Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc bonjour à toutes et tous, je suis Nathalie Latour, la déléguée générale de la Fédération Addiction et je suis ravie de vous accueillir aussi nombreux à ce webinaire. De deux heures, on va essayer de tenir le timing. Donc moi je vais juste me charger de l'introduction, on va dire, pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, quel va être le déroulé des interventions, les modalités de prise de parole. Et puis bien évidemment, je laisserai la parole introductive au président de la Fédération Addiction, Jean-Michel Delisle. Donc on a cinq interventions de prévues. On va d'abord faire trois interventions autour de tout ce qui est de la compréhension en fait de l'évolution des usages pendant la période de crise. Alors vous allez me dire, on est toujours en situation de crise, mais on va dire pendant plus particulièrement la question du confinement sur les mois de mars et d'avril, avec donc trois apports. Et je remercie énormément donc déjà Ivana Obradovitch, donc la directrice adjointe de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et de toxicomanie, donc qui a accepté notre invitation. Marie-Geoffrey Roustide, donc qui est sociologue et qui est donc à l'Inserm et avec le labo CERM S3. Et puis donc Jean-Massence Granier, qui est le président de Assud et qui est membre aussi de France Patient Expert Addictologie. Donc ça, ce sera cette partie qui est donc autour de, on va dire, du côté des usages, du côté des personnes concernées. Et puis ensuite, nous aurons une deuxième partie par rapport à l'analyse, en fait, de l'adaptation des réponses qu'ils ont pu mettre en place, comment du côté sanitaire, médico-social, acteur de la ville, les choses se sont mis en place en termes de réponses et d'aller vers le public. Et donc je remercie aussi le professeur Olivier Cotensin, qui intervient à Lille, mais qui est aussi président du CUNEA, qui a piloté une étude, donc de venir nous présenter les éléments et qui sera aussi en lien avec Jean-Michel de Lille. Donc, ils ont à peu près environ 15 bonnes minutes de présentation. Et vous avez ensuite la possibilité de poser des questions à travers le chat. Donc, qu'est-ce que c'est le chat ? C'est la petite bulle qui est en haut à droite, en fait, de votre écran, sur lequel vous pouvez poser un certain nombre de questions, sur lesquelles vous pouvez aussi interagir, compléter, questionner. Et donc, on suivra tout au long des interventions les questions pour ensuite les synthétiser et les transmettre aussi aux intervenants. Et donc, je vous propose qu'on fasse en deux temps pour avoir ces séries de questions, après les trois premières interventions et ensuite plus sur la partie adaptation des réponses du côté des professionnels. On intégrera pendant ces temps de questions les questions qu'on a déjà reçues en amont, puisque vous avez été, on va dire, une petite trentaine à nous envoyer un certain nombre de questions en amont du webinaire. Donc, on prendra aussi en compte pour venir solliciter les intervenants. Donc, à nouveau, merci à vous d'être là, de participer, mais aussi aux intervenants d'avoir accepté notre invitation. Et je laisse dès maintenant la parole à Jean-Michel Delisle, le président de la Fédération Addiction. Eh bien, merci Nathalie et merci à tous les intervenants de nous avoir fait le plaisir et l'honneur de nous rejoindre pour ce webinaire. Et merci aux auditeurs qui sont en très grand nombre. Donc, j'espère que nous arriverons à échanger grâce au miracle d'Internet et du chat. Donc, n'hésitez pas pour que nous puissions discuter. Alors, comme vous le savez, le virus, le coronavirus circule toujours et nous ne sommes pas tout à fait au bout de nos peines. C'est le moins qu'on puisse dire. Cette pandémie Covid-19, par ses effets directs, mort-bimortalité, surcharge des services de soins, et indirectes, distanciation sociale, le confinement, la crise économique et sociale, qui est encore un petit peu devant nous, l'adversité et l'anxiété sociale qui vont aller avec, a provoqué un bouleversement profond de notre mode de vie. Les effets sont déjà majeurs dans le champ des addictions, qu'il s'agisse de l'impact sur les usages et les usagers de substances, sur les services d'accompagnement et de soins, mais aussi sur la tranquillité publique. Dans la continuité des premiers travaux d'observation réalisés en cours de confinement, et notamment avec notre concours par le dispositif Trend pour l'OFDT, il est donc nécessaire de procéder à un premier retour d'expérience pour évaluer l'évolution des problèmes, l'adaptation des réponses et en tirer des leçons pour mieux préparer l'avenir. Mais tout d'abord, en effet, quels effets sur les usages et sur les usagers ? C'est ainsi que, dans un premier temps, Ivana Obradovitch, la directrice adjointe de l'OFDT, nous proposera une présentation sur les pratiques d'usage et les addictions au temps du confinement, avec un aperçu finalement sur les premières données disponibles et les questions en suspens. Marie-Jôfré Roustide de l'Inserm présentera les résultats de la Global Drug Survey avec une mise en perspective internationale, ainsi que l'étude d'Inserm-Sermes sur le vécu des usagers quant à l'adaptation des pratiques professionnelles. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir aussi Jean-Maxence Granier, qui est le président de la Sud, qui est membre de FPEA, donc France Patient Expert Addiction, qui nous proposera son analyse du point de vue des personnes concernées, donc les retours des usagers. Or, du côté des professionnels, c'est la question évidemment que je connais le mieux, du côté des professionnels et de leurs institutions, la situation de crise a imposé une rapide adaptation des réponses. Il s'agit d'aller vers les usagers les plus exclus, souvent qui ne pouvaient plus se déplacer jusqu'à nos centres. Il a fallu apprendre à gérer des surconsommations en contexte de stress, que l'angoisse de la rupture d'approvisionnement ou la promiscuité confinée amplifiaient encore. Il a fallu développer de nouveaux modes d'intervention, des entretiens au téléphone ou par plateforme. Il a fallu développer des possibilités de services de premiers besoins, comme l'alimentation, l'eau. Il a fallu accélérer et assurer l'accessibilité au traitement, notamment au traitement de substitution. Il a fallu accompagner les personnes confinées en centres d'hébergement d'urgence. Il a fallu s'équiper en matériel de protection, en tests de dépistage qui peuvent nous accompagner maintenant dans la phase actuelle. Autant de défis à relever. Les équipes des XAPA, des CARUD, des consultations jeunes consommateurs, les maraudes, les salles de consommation, les pharmaciens de vie, les médecins généralistes impliqués sur ces questions, mais aussi évidemment les équipes de liaison, les services hospitaliers, tous se sont attaqués dès les premiers jours à ces défis, malgré l'absence initiale de moyens de protection, de gel hydroalcoolique, de masques, etc. Donc des entretiens à distance, passant par des groupes thérapeutiques sur Internet, des forums d'autosupport aux maraudes adaptés, ce sont aussi de nouvelles formes d'intervention qui sont apparues et qui selon des modalités adaptées pourraient peut-être être à conserver, voire pour certaines d'entre elles à promouvoir dans un avenir post-Covid qui viendra bien un jour. Sous cet angle, je remercie le professeur Olivier Cotensin de l'Université de Lille et président du CUNEA, qui participera à cette réunion et nous présentera tout à l'heure les résultats de l'enquête qu'il a pilotée avec le professeur Paille sur les adaptations du secteur sanitaire et avec notre aide, Fédération Addiction et ANPA, pour celles du médico-social. Ce travail a permis d'évaluer l'impact de la crise sur les services sanitaires et médico-sociaux en addictologie, ainsi que leurs adaptations à ce contexte nouveau. Elle a pu s'appuyer sur les retours de plus de 350 établissements, ce qui en soi constitue déjà une première indication sur le haut niveau d'implication et d'engagement du secteur. En résumé, sans vouloir déflorer ce que va nous dire tout à l'heure notre ami le professeur, on a été confronté évidemment à des problèmes très aigus, la stabilité des approvisionnements en produits, parfois en médicaments, le stress, les intoxications, les risques d'overdose, les problèmes de violence, les problèmes de précarisation, d'isolement accentué dans cette période. Je n'entends plus Jean-Michel, Alexandre ? Moi non plus. Moi non plus. Ok, on va attendre une minute ou deux, on va lui refaire un message par ailleurs, ça va se rétablir. Ok. Alors peut-être que comme Jean-Michel était sur la partie peut-être plus professionnelle, il pourra reprendre son propos juste avant l'intervention d'Olivier Cotincin. Donc je propose Ivana que tu puisses démarrer ton intervention et on va se remettre en lien avec Jean-Michel. Donc on passe à la première présentation, la présentation d'Ivana Obradovic de l'OFDT. Merci Ivana. Merci. Bonjour à toutes et tous et merci à la Fédération Addiction pour cette initiative de partage, d'enquête et de discussion. Donc moi j'ai le plaisir d'ouvrir le bal avec une petite synthèse de ce qui s'est passé en matière d'addiction pendant le confinement lié à l'état d'urgence sanitaire autour de la pandémie de Covid-19. Alors évidemment, ça va être des premières observations puisqu'on a à peine six mois de recul qui mériteront d'être confirmés, mais qui soulèvent d'ores et déjà des points d'attention. Alors pour être tout à fait précise, le périmètre de mon intervention va être ciblé sur les évolutions en France pendant une période de deux mois environ, au cours de laquelle des mesures exceptionnelles ont été prises, donc la fermeture des frontières, les restrictions de circulation et le confinement à domicile de toute la population, qui ont occasionné des changements dans les habitudes de vie, les pratiques de sociabilité, l'organisation du travail, bref, autant de facteurs associés au comportement d'usage et d'addiction. On pouvait donc faire l'hypothèse d'un effet propre de ce confinement sur la situation des addictions, puisqu'il perturbe à la fois les contextes d'approvisionnement et d'accès aux produits, mais aussi les contextes d'usage de drogue avec la mise en suspens des occasions festives, par exemple. Et on sait par ailleurs, grâce à la littérature, que l'anxiété, l'isolement, les situations de vulnérabilité accroissent les risques de survenue ou d'aggravation des addictions. Donc, pour répondre à toutes les interrogations qui ont pu émerger dans cette période d'incertitude, il y a eu une profusion d'enquêtes qui ont été lancées dans l'urgence, avec parfois des financements exceptionnels. Ici, l'idée, c'est vraiment de cibler la présentation sur les comportements d'usage et d'approvisionnement déclarés en population générale, en lien avec quelques éléments de réponse publique qui seront peut-être aussi à discuter. Donc, la présentation, elle est centrée sur les trois produits les plus consommés, tabac, alcool et cannabis, et aussi sur les jeux d'argent et de hasard, puisque vous verrez qu'il y a eu des évolutions assez intéressantes aussi sur ce terrain-là. Je précise que les sources qui sont utilisées pour cette présentation sont celles qui sont issues de la statistique publique, avec notamment les résultats de l'enquête qui a été menée dès la deuxième semaine de confinement par Santé publique France, la fameuse Covid-prev en 15 vagues jusqu'à maintenant, qui permet de renseigner l'évolution des comportements, et puis aussi des sources de première main qui ont été produites à l'OFDT. Tout d'abord, les observations directes qui ont été collectées dans le cadre du dispositif Trend, et j'en profite pour remercier les coordinations locales de Lille, Metz, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rennes et Paris qui nous ont aidés à établir ces observations. Une enquête par questionnaire qui a été menée de façon rétrospective, ciblée sur les usages de cannabis, qui s'appelle la Cannabis Online, et un certain nombre de signaux issus du dispositif Synthès, qui a permis de collecter des produits pendant la période de confinement, et je vous en dirai un petit mot tout à l'heure. Et puis j'ajoute, parce que ce n'est pas dans la diapo, que l'Autorité nationale de régulation des jeux, la NJ, qui a été créée en remplacement de l'Argel, a été aussi une source d'informations sur la question des jeux d'argent et de hasard. Donc je n'en dirai pas plus sur les détails de méthodes et de sources, de même que sur les résultats les plus complets que vous pourrez trouver dans le Tendance qui est en ligne sur le site de l'AFDT. Donc je vais vraiment maintenir aux Tendances observables en France et soulever quelques questions en suspens. Alors la première question, c'est dans quelle mesure le confinement général a engendré une contraction de l'offre de drogue ? Et surtout, est-ce que les restrictions d'accès vont jouer de la même manière selon les produits ? Alors évidemment, la question ne se pose pas de la même manière selon que les produits sont licites ou illicites. Vous voyez ici pour des produits illicites, comme l'alcool et le tabac, que l'accessibilité est restée assez forte pendant le confinement. Donc on a ici quelques courbes sur les volumes de vente qui montrent que l'offre a été relativement peu altérée par le confinement. Ce que vous avez là, en fait, c'est une comparaison mois par mois entre les années 2019 en pointillé et 2020 en ligne continue. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas eu de décrochage majeur sur ces courbes, mais quelques ruptures de continuité néanmoins, avec un schéma qui est commun entre l'alcool et le tabac en trois temps. En gros, un changement de tendance dans le premier temps du confinement, ensuite une stabilisation, puis un rebond en sortie de confinement. Alors pour entrer plus dans le détail, sur le tabac qui est figuré en violet sur ces courbes, vous voyez qu'il y a une hausse assez nette des volumes de vente au début du confinement, puisque entre mars et avril, on a une hausse de 24% d'un mois sur l'autre, ce qui est un niveau jamais vu depuis dix ans, et ensuite une stabilisation. Donc ce rebond assez brutal au début du confinement, on peut l'interpréter comme un indicateur de motivation et de capacité des fumeurs à s'approvisionner en cigarette, mais aussi peut-être comme un réflexe de stockage avec la peur de manquer pour les fumeurs. Il faut préciser que cette hausse, elle a été deux fois plus marquée pour le tabac à rouler que pour les cigarettes, et il faut préciser aussi qu'elle est territorialement ciblée, c'est-à-dire qu'on a eu une hausse des ventes de 25% dans les départements frontaliers, ce qui correspond aux estimations d'achats à l'étranger qu'on fait habituellement, notamment au Luxembourg et en Espagne. Donc on peut penser que cette hausse, c'est probablement plus un transfert des achats qu'une hausse des consommations à proprement parler, qui traduit la reconfiguration des canaux d'approvisionnement avec un monopole de fait qui a été conféré au réseau des buralistes avec l'interruption de tous les canaux d'achats extérieurs et notamment à l'étranger. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est quand même une recrudescence qui contraste avec la baisse continue du tabagisme qu'on observait depuis quelques années. Alors ensuite, en bleu, vous avez l'alcool qui montre que l'évolution est un peu différente de celle du tabac dans le premier temps du confinement avec des montants de vente, avec cet indicateur des droits perçus sur les ventes, des montants de vente qui fléchissent par rapport à 2019. Malgré tout, il faut préciser que c'est une hausse qui est restée assez modérée et surtout ciblée sur quelques types d'alcool, en particulier les vins dont les ventes ont baissé, en particulier le champagne qui a été très peu consommé pendant le confinement, les bières également. En revanche, sur les spiritueux, on a eu une relative stabilité. Donc, on voit qu'il y a eu un maintien de l'offre de tabagnes et d'alcool, mais un différentiel de tendance dans les toutes premières semaines du confinement avec plusieurs explications. D'abord, effectivement, la nicotine et l'alcool ont fait l'objet d'un soutien public puisque tous deux ont été catégorisés en commerce de détails alimentaires et sont restés ouverts, étant considérés comme des biens de première nécessité. Mais le tabac a en plus bénéficié d'un soutien privé puisque les buralistes ont reçu l'appui des quatre grands fabricants présents sur le marché européen qui ont pris en charge les coûts d'équipement des bureaux de tabac en matériel de sécurisation des transactions d'achat avec des vitres et des protections de comptoirs en plexiglas, des boîtes de gants mis à disposition, du ruban adhésif pour les marquages au sol, etc. Donc, on peut penser que cette aide logistique a pu peser aussi dans l'accessibilité et dans l'acceptabilité de l'offre. Sur le cannabis, on pouvait imaginer un effondrement du marché s'agissant d'un produit illicite qui est vendu le plus souvent sous forme de trafic de rue. Ce qu'on voit, en fait, c'est que les circuits d'offres ont été perturbés, mais il n'y a pas eu de bouleversement du marché. L'offre est restée présente et accessible. Donc, on voit que la disponibilité du cannabis, malgré tout, a connu un certain recul quand on regarde l'indicateur des saisies, avec moins 58% de saisies de cannabis par rapport à la même période de l'année précédente. On a pu observer aussi que les points de vente physiques s'étaient raréfiés, ce qui est assez logique. Néanmoins, les observations trend soulignent que ce sont surtout les modalités du trafic qui se sont transformées, avec une adaptation des vecteurs de diffusion et d'achat via les réseaux sociaux, par exemple, via les livraisons à domicile également, qui se sont systématisées. Donc, s'il y a bien eu une baisse des achats et des transactions marchandes, ce qui est confirmé d'ailleurs par la Cannabis Online qui montre que la part d'usagers acheteurs a perdu 11 points, donc on voit bien que les transactions se sont faites sur d'autres registres, il y a eu également un recours à d'autres modes d'approvisionnement, par exemple le don, également sans doute l'autoproduction, même si on a encore un petit peu de mal à le chiffrer à ce jour, donc vous voyez que la part des acheteurs est passée de 78% à 67%. Dans ce renouvellement des vecteurs d'approvisionnement, on a une hypothèse qui est issue des signaux du dispositif synthèse qui a poursuivi la collecte d'eau-produits pendant le confinement, c'est que le cannabis mis sur le marché aurait été davantage coupé, c'est-à-dire en gros pour faire durer les stocks, la teneur et la pureté des produits qui ont été vendus ont été revus à la baisse avec davantage de pratiques d'adultération. Donc il y a bien eu des ajustements de l'offre, mais pas de pénurie importante et durable de cannabis, en tout cas pas de pénurie sur l'herbe. Sur la résine, c'est un petit peu différent, il y a eu une pénurie temporaire semble-t-il, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres pays européens, à l'instar de la Suisse, et cette rupture d'offre sur la résine, elle est confirmée par la hausse du prix de vente au détail, qui a augmenté de plus d'un quart pendant le confinement, vous le voyez ici, s'est passé de 5,70 euros le gramme à 7,20 euros. Donc il y a eu probablement plus de perturbations des marchés illicites du point de vue des volumes disponibles, en tout cas, que des marchés licites, mais cette contraction a obligé les acteurs du marché à s'adapter et à opérer des évolutions qualitatives de l'offre. Alors deuxième question, qu'en est-il des pratiques d'usage déclarées ? Comment est-ce qu'elles ont évolué, compte tenu du changement des modes de vie en journée, avec le recours systématique au travail à domicile, mais aussi en soirée, avec l'interruption des sorties, la fermeture des bars et des restaurants, l'annulation des événements festifs, etc. Alors il faut d'abord préciser, pour commenter ces quelques chiffres, que les dispositifs statistiques se sont attachés à mesurer l'évolution des quantités consommées plus que des prévalences d'usage. C'est-à-dire que ce que vous avez ici sur cette diapo, c'est les volumes de consommation parmi les usagers déclarés d'alcool et de tabac entre le 30 mars et le 1er avril. La source, c'est l'enquête COVID-pref de Santé publique France. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que globalement, une nette majorité des usagers habituels d'alcool comme de tabac n'ont pas augmenté leur consommation pendant le confinement. En bleu et en gris, vous voyez que la proportion de ceux qui n'ont rien changé à leur consommation ou qui l'ont diminué, elle est de 89% pour l'alcool et de 74% pour le tabac. Autrement dit, et ça, on le sait aussi par d'autres enquêtes qualitatives qui ont été menées aussi par Santé publique France, que certains ont vu l'occasion de faire une pause, de se mettre à l'épreuve, de faire le test de l'abstinence, en particulier pour l'alcool, en l'absence de ces occasions de sociabilité qui sont réputées incitatives. En revanche, ce qu'on voit en rouge, c'est la part de ceux qui ont augmenté leur consommation. Donc, vous voyez qu'elle est plus importante pour le tabac, 27%, que pour l'alcool, 11%. Et parmi ces 11%, il faut avoir en tête que la moitié à peu près a augmenté la fréquence de consommation, c'est-à-dire le nombre de jours dans la semaine où de l'alcool était consommé. 10% augmenté le nombre de verres consommés pour chaque occasion de consommation et un quart à peu près augmenté les deux, c'est-à-dire en consommant plus de jours dans la semaine et plus de verres à la fois. Alors, deux commentaires pour aller au-delà de ces chiffres très généraux. D'abord, les raisons qui sont invoquées pour expliquer ce surcroît de consommation sont différenciées selon le produit. C'est-à-dire que les raisons qui sont mentionnées par les fumeurs sont plus souvent l'ennui, le manque d'activité ou le stress, alors que chez les consommateurs d'alcool qui ont augmenté leur consommation, c'est plus souvent par plaisir, d'après leur déclaration. On a une différence de 1 à 4 ou 5, donc on voit que c'est quand même assez différencié. On peut faire le lien aussi avec la manière dont le confinement a pesé sur les circonstances de consommation d'un produit ou de l'autre, puisqu'il y a eu du renouvellement d'une certaine manière dans les modes d'usage d'alcool, avec la vogue des apéros virtuels, par exemple. C'est moins évident pour le tabac. Il n'y a pas eu de pause club virtuel, par exemple, pour le dire de manière un peu familière. L'autre élément intéressant, c'est que cette hausse des consommations, elle n'a pas touché les mêmes catégories de population, c'est-à-dire que l'augmentation du tabagisme, elle est plus fréquemment mentionnée par les jeunes actifs, entre 25 et 34 ans, en gros, les travailleurs à domicile, et les femmes. Pour la consommation d'alcool, c'est un peu différent. Ça a été davantage le fait des moins de 50 ans, donc une population moyenne plus âgée que sur le tabac, des urbains qui vivent dans une ville de plus de 100 000 habitants, et aussi des parents d'enfants de moins de 16 ans qui ont tendu à plus consommer d'alcool. Ça aussi, c'est un point assez intéressant. Alors, qu'en est-il pour le cannabis ? J'essaye de changer de diapo, voilà. Donc, pour le cannabis, vous voyez que la structure de comportement est relativement ressemblante avec celle qu'on trouve pour le tabac et l'alcool, c'est-à-dire que globalement, la majorité des usagers n'ont pas changé leur consommation. C'est 54 % si on additionne les 26 % de consommation inchangée en orange clair, et ceux qui n'ont pas du tout consommé, les 28 % en gris. Malgré tout, il y a quand même un segment des usagers qui a fumé plus de cannabis pendant le confinement, et c'est une hausse qui est du même ordre que pour le tabac. Ça, c'est aussi intéressant à souligner, puisqu'on a à peu près plus d'un quart des usagers habituels, 27 % en rouge, en orange foncé. Et à l'inverse, en vert, vous avez à peu près 20 % qui ont diminué ou complètement arrêté. Pour aller un peu au-delà de ces chiffres et faire un commentaire général, ce qui est très saillant, c'est que plus la fréquence d'usage de cannabis était élevée avant le confinement, moins le comportement d'usage a varié pendant le confinement. Autrement dit, les consommateurs au moins hebdomadaires, voire quotidiens pour une partie d'entre eux, ont majoritairement maintenu leur consommation à l'identique, alors que les usagers occasionnels ont plus souvent réduit ou arrêté, avec l'idée de faire une pause. Autrement dit, le comportement d'usage a été plus élastique chez les usagers les plus occasionnels, alors qu'il a été plus difficile de s'en défaire, de ce produit, chez les usagers réguliers, ce qui n'est pas totalement contre-intuitif, évidemment. En tout cas, tout se passe comme si le confinement avait eu pour effet d'exagérer les habitudes de consommation. Quand on consommait un peu de temps en temps, on a consommé encore moins, et quand on consommait de façon régulière, on a consommé encore un peu plus. Donc la période de confinement, en quelque sorte, durcit le rapport au cannabis. De ce fait, quand on regarde la structure des fréquences d'usage durant le confinement, on voit que ça surreprésente les comportements les plus extrêmes, c'est-à-dire qu'on peut voir deux choses, en gros, en bleu et en vert, la population des usagers occasionnels, c'est-à-dire ceux qui ont consommé au moins… Enfin, pardon, la population des usagers occasionnels s'est rétrécie. Ceux qui consomment, par exemple, tous les week-ends ont été un peu moins nombreux qu'auparavant. Donc on peut faire l'hypothèse que pour les usagers les moins accrochés au cannabis, entre guillemets, l'accessibilité plus difficile aux produits à jouer comme un facteur dissuasif. Et à l'inverse, en rouge, les usagers quotidiens ont été plus nombreux pendant le confinement. Vous voyez la progression quand même assez nette de 20 à 31 % d'usagers quotidiens parmi les usagers dans l'année. Ce qui veut dire que, effectivement, la structure des fréquences d'usage s'est un peu durcie en faveur, entre guillemets, des usagers quotidiens. Alors, au-delà de cette représentation graphique qu'on peut discuter, s'il faut retenir un seul chiffre, c'est celui de 8 % des usagers mensuels qui sont passés en usage quotidien de cannabis pendant le confinement. Ce qui veut dire qu'il y a une frange non négligeable d'usagers de cannabis dont la consommation s'est effectivement accrue pendant le confinement. Alors, cette observation, elle fait écho à la notion d'usage problématique, qu'on sait assez bien mesurée grâce à des échelles de repérage qui ont été validées en clinique et en population générale. Une des plus couramment utilisées, notamment en France, c'est le CAST, le Cannabis Obvious Streaming Test, qui a été conçu à l'OFDT et que la plupart d'entre vous connaissent et utilisent probablement, qui comprend six questions. Parmi ces six questions, il y en a deux qui portent sur l'usage en solitaire et sur l'usage avant midi, qu'on a regardé aussi pendant la période du confinement et qui sont considérés comme des indicateurs de sévérité. Alors, évidemment, ces items, ils sont interprétés de manière un peu différente pendant le confinement, mais néanmoins, on voit que la consommation solitaire a été déclarée six fois plus souvent parmi les personnes qui consommaient du cannabis une fois dans l'année. Et la consommation avant midi a progressé de sept points, c'est-à-dire que globalement, si on prend l'ensemble des usagers de cannabis, on a 38% d'entre eux qui ont commencé à fumer plus tôt dans la journée. Là encore, c'est un chiffre qui est important à retenir, d'autant plus qu'ils questionnent sur les changements d'habitude qui perdureront ou pas au-delà du confinement, puisque si la plupart des usagers qui ont fumé seuls pendant le confinement le faisaient déjà auparavant, la moitié de ceux qui ont fumé leur 1er juin avant midi pendant le confinement n'avaient pas du tout cette pratique et ne fumaient pas le matin en période ordinaire. Dernier focus avant de conclure sur un comportement d'addiction sans produit qui est classé parmi les jeux d'argent et de hasard, le poker en ligne. Donc, vous voyez dans ces quelques chiffres une évolution très marquée qui mérite d'être signalée. C'est-à-dire que globalement, on a eu un recul du marché des gens en ligne du fait notamment de l'interruption des paris sportifs. Néanmoins, dans le même temps, le poker en ligne a enregistré son chiffre d'affaires le plus important jamais observé sur un trimestre qui s'élève à 142 millions d'euros. Donc, vous voyez que le nombre de joueurs actifs sur une semaine a quasiment doublé d'une année sur l'autre, entre 2019 et 2020, exactement dans la même période. Et plus généralement, on a assisté à une intensification de la pratique de jeu avec des mises plus importantes, c'est-à-dire une pratique de jeu plus intensive du poker en ligne qui s'est traduite par une augmentation de plus d'un tiers des montants dépensés. On est passé de moins de 100 euros sur trois mois à 134 euros. On a eu, par un effet de report des paris sportifs, une évolution également sur les courses hippiques, mais dans une moindre mesure par rapport au poker en ligne qui est vraiment l'information principale de cette période de confinement en termes de changement des comportements d'usage. Là aussi, évidemment, toutes les classes d'âge ne sont pas touchées de la même manière et le poker en ligne a surtout progressé parmi les jeunes majeurs, les 18-34 ans, ce qui soulève la question du risque de jeu excessif et d'addiction. Dernière diapo de conclusion. Donc, vous l'avez vu, l'offre de produits ne s'est pas tari, mais les rapports en consommation ont été remodelés avec une structure des usages et des usagers qui a connu quelques glissements. Une des évolutions à suivre à la sortie du confinement et dans les mois qui viennent, c'est vraiment ce passage à l'usage quotidien de cannabis parmi une partie des usagers fréquents ou réguliers. Au-delà des comportements d'usage et de l'offre, il y a aussi des lignes qui ont bougé plus généralement. D'abord, des lignes sémantiques autour de la notion de bien de première nécessité, c'est-à-dire qu'une légitimation de fait a été accordée à ce qui était considéré comme un commerce essentiel par opposition à ce qui ne l'était pas. Donc, on voit que sur l'alcool, le tabac, les produits du vapotage qui ont été considérés comme commerces essentiels dans la plupart des pays européens, il y a eu une sorte de légitimation ou de relégitimation. Plus rare, la fonction sociale qui est prêtée au cannabis dans les États qui en avaient légalisé l'usage non seulement médical, mais aussi non médical, qu'on appelle dans l'usage courant l'usage récréatif, on voit que dans ces États-là, le produit légal, le cannabis a été reconnu comme un bien de première nécessité. Donc, ce n'est pas du tout un changement anodin, ça concerne une dizaine d'États américains et le Canada et surtout, c'est à l'aide pair avec un élargissement des conditions d'accès au cannabis qui a perduré après le confinement, c'est-à-dire que la livraison à domicile de cannabis à usage non médical qui n'était pas autorisé avant le confinement l'est désormais dans certains États américains. Pour revenir en France, on peut dire aussi que la période de confinement a produit des effets paradoxaux puisqu'elle a conduit, par exemple, à une amplification de la politique de réduction des risques et des dommages et la fédération addiction n'y est pas pour rien puisqu'elle a joué un rôle important dans la diffusion de l'analoxone, par exemple, ou l'élargissement de la réduction des risques dans les hébergements collectifs, mais aussi le développement de la réduction des risques à distance. Et puis, quatre questions pour terminer, pour prolonger cette réflexion dans les mois qui viennent et avec des résultats d'études qui sont attendus. ou qui restent à produire. D'abord, à ce stade, on a encore relativement peu de choses sur les inégalités socio-économiques face aux risques d'addiction pendant le confinement. Ça, c'est vraiment un point qui mérite d'être creusé. Deuxièmement, on peut se demander comment vont évoluer les politiques publiques qui ont été infléchies pendant le confinement ? Quels vont être, d'une certaine manière, les usages politiques de cette période de confinement pour accentuer ou pour marginaliser certains axes ou certaines priorités de politique publique ? On a vu à l'échelle internationale que certains États étaient allés jusqu'à interdire la vente de tabac ou la vente d'alcool, alors que d'autres ont contraire assoupli la réglementation en période exceptionnelle. Je parlais du cannabis aux États-Unis ou au Canada tout à l'heure. Donc, cette période de confinement, elle a, d'une certaine manière, joué comme un révélateur du tropisme des politiques publiques qui étaient menées jusque-là pour prendre une métaphore photographique. Donc, ça sera aussi quelque chose à surveiller dans les mois qui viennent. La troisième question en suspens, c'est celle des effets du confinement sur les violences intrafamiliales liées à l'alcool. C'est une interrogation centrale un an après le Grenelle contre les violences conjugales. Et puis, dernière question qui va très au-delà de la question des addictions. Plus généralement, qu'est-ce qui restera des habitudes de vie qui ont été prises pendant le confinement ? Là-dessus, on est tous des observateurs en puissance et les mois qui viennent seront un terrain d'observation privilégié. Voilà, je vous remercie et je termine avec une dernière diapo qui vous invite à aller voir le dernier tendance de l'AFDT sur cette question, ainsi que les deux bulletins trend qui en disent un petit peu plus, notamment sur les pratiques professionnelles, où je ne me suis pas attardée parce qu'il y aura d'autres interventions sur ce point. Voilà, merci. Merci beaucoup Ivana pour cette présentation tout à fait complète et synthétique tout à la fois dans le timing qui était donné, qui était un petit challenge. Donc, et sur les questions que tu soulèves, moi j'ai noté l'exagération des habitudes de consommation. Est-ce que ces nouvelles habitudes d'usage, mais aussi de vie perdurent après, il y a des questions qui vont dans ce sens-là, la question, la notion de commerce essentiel sur tabac, alcool, vapes et même cannabis dans certains pays et États des États-Unis, avec la question du renforcement de la réduction des riches. Je pense que ce sera des éléments aussi intéressants à discuter après les présentations. Je propose qu'on prenne la suite avec Marie-Jaufré Roustide sur la deuxième présentation. Merci Marie et n'hésitez pas à poser des questions dans le tchat pour qu'on puisse ensuite nous les traiter et après vos prises de paroles, faire une séquence de questions pour que Ivana et toi-même. Et puis ensuite Jean-Maxence puisse répondre. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, même si c'est à distance et un grand merci à la Fédération Addiction pour avoir organisé cette session. Donc moi, je vais vous présenter des données qui proviennent essentiellement de la Global Drug Survey, donc ce qui va nous permettre d'avoir des données complémentaires à celles de l'OFDT sur la France, mais qui sont contextualisées d'un point de vue international. Et puis je terminerai également sur une enquête socio-anthropologique qu'on est en train de mener et là qui porte plus sur les politiques publiques. Alors, j'essaye de passer la diapo, mais ça, voilà. Alors, quelques éléments de contexte sur la question de la pandémie de Covid, donc qu'a rappelé Jean-Michel. Donc la pandémie de Covid a bien sûr profondément bouleversé notre environnement de vie, nos relations sociales et notre quotidien. Et donc, ça a amené certains, en particulier la presse, au moment du confinement, à faire l'hypothèse que l'anxiété face au Covid et la peur de manquer de substances allaient donner lieu à une augmentation, voire une explosion des consommations. Alors, il y avait une crainte très, très forte de la part qui était présente dans la presse, mais qu'il pouvait y avoir une augmentation de conduite dérégulée des substances pendant le confinement. Alors, il y avait également beaucoup d'inquiétudes qui se posaient sur la disponibilité des produits pendant le confinement et sur la possibilité qu'il puisse y avoir des reports entre substances. Donc, moi, les données que je vais vous présenter maintenant sont issues de la Global Drug Survey. Donc, la Global Drug Survey, c'est un dispositif d'enquête annuel qui est coordonné par Adam Winstock, un consultant en psychiatrie anglais et une équipe de recherche australienne. Et donc, c'est mon laboratoire, le CERM-S3, qui coordonne cette enquête pour la France chaque année. Et donc, en mars, on a décidé tous ensemble de mettre en place un volet spécial Covid en plus des éditions annuelles. Alors, cette Global Drug Survey, en fait, c'est une enquête internationale qui est menée en population générale, qui est une enquête en ligne et qu'on s'efforce de diffuser par le biais de vecteurs très diversifiés pour avoir une diversité de l'échantillon. Donc, là, pour la Global Drug Survey spécial Covid, on a mis en place un partenariat média avec Libération et Vice, un partenariat associatif avec la Fédération Addiction à Sud, Psychoactif, FPEA, Normal, L'ANPA et d'autres. On a mis en place un partenariat institutionnel avec SPF via Drogue et Alcool Info Service et avec la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque, ce qui nous a permis de communiquer très largement via les sites Internet et les médias sociaux et d'avoir un échantillon de diversifier, même si on reste sur un échantillon de convenance. C'est-à-dire, on n'est pas sur des plans de sondage complexes qui permettent ensuite d'être représentatifs de la population générale. Donc, c'est une enquête qui n'est pas une enquête de prévalence, la Global Drug Survey, puisqu'elle porte sur les… enfin, elle s'intéresse aux usagers de substances et elle s'intéresse à la manière dont les consommateurs font évoluer au cours du temps leur pratique d'usage et entre les pays, comment le contexte évolue également, ainsi que les conséquences psychosociales et le sens accordé à la consommation de produits. Donc, pour la Global Drug Survey spéciale COVID, elle a été réalisée sur sept semaines entre mai et juin 2020. Donc, elle a compris la période du confinement et le début du déconfinement. Et on a effectué les analyses sur 11 pays, c'est-à-dire qu'on a pris en compte uniquement les pays qui avaient plus de 700 participants. On a réussi à avoir 6 193 participants pour la France. C'est le deuxième pays participant après l'Allemagne et on a des analyses qui sont réalisées sur 55 800 personnes en global. Alors, je vais vous présenter maintenant des données sur les évolutions en matière de produits. Donc, les questions qu'on posait, c'était l'évolution de la consommation avant et après, entre la période avant mars 2020 et après mars 2020. Donc, sur la question de la consommation d'alcool, ce qu'on peut voir, c'est alors en jaune, c'est les autres pays et en bleu, c'est la France. Donc, c'est systématiquement le même code couleur. Donc, sur la question de l'augmentation du nombre de verres d'alcool. Donc, on posait la question, est-ce qu'à partir du moment où la pandémie a été officialisée comme étant une pandémie mondiale à partir de mars 2020, est-ce que votre consommation d'alcool a évolué en termes de nombre de verres d'alcool par consommation ? Et donc, là, ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que pour la majorité des participants à l'enquête, il y a eu une stabilité du nombre de verres d'alcool par consommation, en particulier dans les pays hors France. Et on voit qu'en France, on a eu une augmentation un petit peu plus importante que dans les autres pays concernant le nombre de verres d'alcool par épisode de consommation. Alors, on posait également des questions sur le binge drinking. Et donc, là, ce qu'on voit sur le binge drinking, c'est que, contrairement à ce qu'on a pu voir tout à l'heure, on a observé une augmentation en termes du nombre de verres d'alcool consommés par épisode de consommation, alors que pour le binge drinking, on a plutôt une stabilisation du binge drinking. Et voir pour la France, qui est en bleu, une baisse un petit peu plus importante du binge drinking que dans les autres pays qui ont participé à la Global Drug Survey. Donc, ensuite, on posait également des questions sur les motivations, c'est-à-dire qu'est-ce qui avait amené les participants à augmenter ou à diminuer leur consommation d'alcool, pour aller au-delà des simples tendances et comprendre le sens qui était accordé aux usages. Donc, ce que j'ai noté à chaque fois sur mes diapositives sur les motivations, c'est en… donc, j'ai noté les motivations qui apparaissent en violet, et ce qui apparaît en orange, c'est ce qui est lié à l'offre. Parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été faites sur le fait que l'offre allait avoir un impact important sur les augmentations ou les baisses en matière de consommation. Donc là, ce qu'on voit sur la consommation d'alcool, c'est que les premières raisons qui sont mentionnées pour déclarer une augmentation de la consommation d'alcool après mars 2020, sont le fait de disposer de plus de temps pour consommer avec son partenaire ou avec son colocataire. Donc là, on est moins sur des consommations solitaires, comme ce qui a été évoqué par l'OFDT, par Ivana, juste avant, mais plus sur des consommations qui sont de l'ordre de la sociabilité, donc des consommations qui se font avec l'entourage avec lesquelles on était dans le cadre du confinement. La deuxième raison qui est mentionnée, c'est la question de l'ennui pour l'alcool. Et on a également des motivations qui apparaissent en premier autour de l'utilisation de l'alcool pour diminuer l'angoisse et l'anxiété qui sont mobilisés pour expliquer une augmentation de l'alcool. Sur la question des stocks, on voit que pour l'alcool, ça apparaît très tardivement. On n'a que 15% des participants qui déclarent avoir augmenté leur consommation d'alcool parce qu'ils avaient fait des stocks. Alors, les motivations relatives à la baisse de la consommation d'alcool pendant la période de la pandémie, donc entre le début de la pandémie mondiale, donc après mars 2020, donc les motivations de la baisse d'alcool, elles sont directement liées à la diminution des occasions de sociabilité. Donc, les trois premières raisons d'ailleurs qui sont mentionnées, les plus fortes, qui concernent jusqu'à 80% de notre échantillon, c'est j'avais moins de contact avec les personnes avec lesquelles... J'ai diminué ma consommation d'alcool parce que j'avais moins de contact avec les personnes avec lesquelles je consomme habituellement, j'avais moins d'accès aux endroits dans lesquels je consomme habituellement et également près de 50% des participants qui ont déclaré qu'ils n'aiment pas consommer seuls à la maison ou sans leurs amis. Et là, encore une fois, pardon, on le voit en orange, tout petit, les difficultés d'approvisionnement en matière d'alcool étaient quasiment inexistantes. Juste, je précise que pour les motivations, je n'ai gardé que la France. Alors ensuite, concernant la consommation de cannabis, donc là, ce qu'on voit pour la consommation de cannabis, c'est globalement une stabilité de la consommation de cannabis tant en France que dans les autres pays. Ce qui distingue la France, c'est qu'on a une hausse modérée de cannabis qui était un petit peu moins importante que ce qu'on peut observer dans les autres pays. Et en revanche, de manière en miroir en fait, on observe qu'en France, on a eu une baisse forte de la consommation de cannabis qui n'est pas très importante, qui concerne moins de 20% de l'échantillon, mais qui est quand même plus importante que ce qu'on a pu observer dans les autres pays qui ont participé à la Global Drug Survey. Alors, quelles étaient les raisons qui ont amené les usagers à augmenter leur consommation de cannabis ? Donc là, on voit que les trois premières raisons sont j'avais plus de temps pour consommer, je m'ennuyais, mais également une utilisation du cannabis à des fins quasi-thérapeutiques puisque le cannabis a été utilisé pour diminuer l'angoisse ou l'anxiété par près d'un tiers de notre échantillon. On voit que pour le cannabis, et j'y reviendrai tout à l'heure en parlant des autres produits, le cannabis est le produit pour lequel la question de l'offre a eu l'impact le plus important sur l'augmentation ou la diminution de la consommation. Donc on voit qu'on a à peu près 23% des consommateurs qui nous indiquent avoir augmenté la consommation de cannabis parce qu'ils avaient fait plus de stocks. Donc ça ne fait pas partie des premières motivations, mais c'est plus important que ce qu'on a pu observer pour d'autres produits. Alors, je n'arrive pas à passer l'autre diapos, je ne sais pas pourquoi. Alors, concernant la baisse, les motivations liées à la baisse du cannabis, donc après mars 2020, là, dans les trois premières raisons, on voit que la première raison est liée, enfin les deux premières raisons sont liées aux questions de la sociabilité puisque ce qui est mentionné, c'est le fait d'avoir moins d'occasion pour consommer ce produit, donc moins d'occasion de sociabilité et moins de contact avec les personnes avec lesquelles la personne consommait habituellement. Et on voit que pour près de 45% de l'échantillon français, les motivations à la baisse du cannabis étaient liées aux difficultés pour s'approvisionner. Alors, un élément aussi très intéressant, c'est que juste après la question des stocks, pour un tiers de l'échantillon environ, la motivation à baisser sa consommation de cannabis était d'utiliser ce moment pour être en meilleure santé. Donc, c'est un élément qui ressort dans les premiers types de motivation pour la baisse de consommation pour une bonne partie des produits. Alors, concernant l'évolution de la cocaïne, là, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a eu un impact beaucoup plus important que pour d'autres produits sur l'évolution en matière des comportements. Donc, ce qu'on voit, c'est que tant en France que dans d'autres pays, on a observé une forte baisse de la consommation de cocaïne à partir de mars 2020. Et on voit que cette baisse est encore plus importante en France que dans les autres pays. Alors, les motivations à baisser la consommation de cocaïne, là, elles sont liées principalement à des choix de la part des usagers, puisque les motivations qui sont mentionnées sont des motivations qui sont liées à l'absence de lieux de sociabilité pour consommer, au fait que les personnes, les usagers nous indiquaient ne pas aimer consommer ce produit à la maison, qu'ils n'avaient pas envie de consommer de la cocaïne pendant la pandémie et qu'ils avaient utilisé ce moment pour être en meilleure santé. On voit ici que, contrairement au cannabis, la question des difficultés d'approvisionnement apparaît comme étant une motivation beaucoup moins importante pour avoir diminué sa consommation. Elle ne concerne que 20% de l'échantillon. Concernant l'évolution pour la consommation d'ecstasy, là, on voit exactement, on observe la même tendance que pour la cocaïne. On voit que l'ecstasy fait partie des produits pour lesquels on observe une baisse forte à partir de la consommation à partir de mars 2020 et cette baisse est encore plus marquée pour la France que pour les autres pays. Donc, les motivations relatives pour expliquer la baisse de la consommation d'ecstasy sont les mêmes que celles mentionnées pour la cocaïne, c'est-à-dire des motivations qui sont liées au contexte de sociabilité et au fait de pouvoir utiliser le moment du confinement comme un moment pour stopper sa consommation, faire le point et être, entre guillemets, en meilleure santé. On voit encore une fois pour l'ecstasy comme pour la cocaïne que la question des difficultés d'approvisionnement a concerné peu de monde, peu de personnes, puisque là, on est à 17% de l'échantillon qui déclare avoir baissé sa consommation d'ecstasy en raison de problèmes d'approvisionnement. Enfin, le dernier produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la question des benzodiazépines. Donc, pour les benzodiazépines, on observe un mouvement inverse à ce qu'on vient, un mouvement qu'on vient d'observer pour la cocaïne et l'ecstasy, c'est-à-dire que c'est un produit pour lequel la baisse de la consommation pendant la pandémie est la moins importante quand on compare à l'ensemble des produits, que ce soit l'alcool, le cannabis, l'ecstasy et la cocaïne et on voit que pour les benzodiazépines, donc on a eu une stabilité globale, c'est ce qui est le plus important, comme on le voit pour les autres produits, mais c'est un produit pour lequel on a eu une hausse plus importante que pour l'ecstasy et la cocaïne, par exemple, et là, cette hausse est plus importante en France. La France est le deuxième pays après le Brésil pour lequel on observe l'augmentation la plus importante en matière de consommation de benzodiazépines durant le confinement. Alors, quelles étaient les motivations relatives à l'augmentation des benzodiazépines en France ? Bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, pour près de 80% des répondants, c'était lié à une volonté de diminuer l'anxiété liée à la pandémie, des motivations également à l'augmentation de benzodiazépines liées à un sentiment de dépression, de solitude et d'ennui. Et là, on voit que la question du report « j'avais du mal à accéder à d'autres produits qui aurait pu motiver une augmentation des benzodiazépines est très faible. Moins de 10%, 8% des participants déclarent avoir utilisé les benzodiazépines parce qu'ils n'avaient pas accès à d'autres produits. » Et la question des stocks également, qui apparaît tout en bas, concerne également très peu de personnes dans les chantiers. Donc, les tendances à retenir pour la Global Drug Survey sont les suivantes. donc on voit que la consommation d'alcool a légèrement augmenté en nombre de jours de consommation dans la semaine mais que les conduites excessives de 5 verres ou plus en une occasion donc le binge drinking n'ont pas augmenté. Pour le cannabis, on a une tendance qui est moins claire sur le niveau des consommations, une stabilité plus importante que pour l'alcool par exemple mais une augmentation légère de la consommation proportionnellement un petit peu plus élevée en France que dans les autres pays et une des motivations de cette augmentation elle est liée aux effets anxiolytiques du cannabis. Autre élément important à retenir c'est la baisse forte de la consommation de cocaïne et d'ecstasy en raison de l'absence d'opportunités liées à la sociabilité collective et puis comme je viens de l'indiquer une spécificité française avec c'est le pays pour lequel on observe l'augmentation la plus forte de benzodiazépine juste après le Brésil. Alors ce qu'on ce qu'on peut dire en conclusion globale sur la Global Drug Survey c'est qu'on voit que pendant la période du confinement la plupart des usagers en fait on semble avoir fait des choix raisonnés c'est à dire qu'ils se sont véritablement adaptés aux conditions de la pandémie ils ont fait le choix d'utiliser plutôt des produits à viser anxiolytiques et planantes entre guillemets au détriment de produits stimulants. On voit également qu'ils ont modifié leur pratique d'usage plutôt en raison de choix qui étaient liés au fait qu'ils n'avaient pas envie de consommer certains produits seuls ou en l'absence de lieux de convivialité ou en l'absence d'amis pour consommer et ce qu'on voit également c'est qu'à part pour le cannabis l'offre semble avoir joué un rôle plutôt mineur dans l'adaptation de leurs pratiques. Donc l'ensemble de ces données sera publié dans une publication à venir dans Psychotrop qui va paraître pour la mi-novembre 2020. Alors pour terminer je vais vous parler maintenant très rapidement d'un autre dispositif de recherche que nous avons mis en place au CERM S3 en collaboration avec la Fédération Addiction à Sud MDM psychoactif et narcotique anonyme et donc là on a mis en place une enquête socio-anthropologique avec des entretiens qualitatifs des observations ethnographiques qui se déroulent dans les CARUD et dans les XAPA depuis mai 2020 et également un questionnaire en ligne dont je vous reparlerai à la fin sur les pratiques professionnelles qu'on a lancées en juillet avec la Fédération Addiction. Donc cette enquête qu'on mène en France on l'amène également avec d'autres collègues dans 15 autres pays au niveau international dont les États-Unis des pays d'Afrique des pays également d'Europe et des pays d'Amérique latine et donc on aura la possibilité le Canada on aura la possibilité de comparer ces données avec des données internationales. Donc les premiers résultats qu'on observe à partir des entretiens que nous avons menés auprès des acteurs donc de la réduction des risques et auprès des usagers c'est la mobilisation exceptionnelle qui a été rappelée à plusieurs reprises des acteurs de terrain pour faire face à la pandémie et donc en particulier un engagement très fort de la Fédération Addiction sur ce sujet et des pouvoirs publics également qui a permis de répondre en fait à l'urgence au moment du confinement avec une mise à l'abri et un hébergement de plusieurs centaines de personnes et en particulier des plus précaires une facilitation de l'accès au traitement de substitution qui est assez exceptionnel en France quand on compare à ce qui se fait dans d'autres pays même en Europe également et puis le développement des téléconsultations. Ce qui est également important à souligner dans les entretiens que nous avons menés nous avons vu qu'il y avait également les professionnels s'étaient emparés de ce moment du confinement et de la pandémie pour avoir une réflexivité très forte sur l'évolution de leurs pratiques professionnelles au-delà même de la pandémie et donc l'exemple de la mise en place de la réduction des risques alcool dans les dispositifs d'hébergement me semble être un élément extrêmement intéressant. Alors il y a également des tensions qui ont pu exister et qui sont en cours d'analyse et que je n'ai pas le temps de développer maintenant mais je pourrais y revenir en discussion. Côté usagers ce qu'on observe tant dans le cas de la Global Drug Survey en population générale que parmi les usagers rencontrés dans l'exapa et dans les carudes c'est que le confinement a été l'occasion de faire le point sur leur consommation et d'avoir une réflexivité sur leur consommation avec soit des modes de consommation plus régulés voire dans certains cas un arrêt des consommations même chez certains usagers qui étaient dans des usages très problématiques de produits comme des usagers de crack par exemple qu'on a pu rencontrer dans le cadre d'une enquête qu'on mène en Ile-de-France et qui ont mentionné le fait d'avoir diminué voire arrêté la consommation par choix durant le confinement. On observe également un meilleur accès aux soins pour les usagers les plus précaires avec par exemple des psychiatres qui ont pu se rendre dans les dispositifs d'hébergement pour améliorer la prise en charge des usagers. L'assouplissement des règles par rapport au traitement des substitutions aux OPSC qu'on a observées en France a favorisé également la prise en compte de l'autonomie des usagers et contribue à l'évolution des rapports professionnels-patients sur la gestion des traitements. On observe également d'après les entretiens que les gestes barrières ont été très bien respectés par les usagers à l'instar du VIH on peut voir que les usagers se sont emparés des moyens de prévention de manière responsable dès qu'ils ont été mis à leur disposition. On a pu observer également une mise en œuvre de réseaux d'entraide informels entre les usagers via psychoactifs ASUD, FPEA, narcotiques anonymes une importance du lien relationnel en période où les interactions étaient limitées. Jean-Maxence Granier reviendra en détail sur ce point. Et pour conclure donc ce qu'on voit également quand on compare la France par rapport aux autres pays c'est qu'en fait la question de la prohibition a beaucoup joué au moment de la pandémie et on voit que la prohibition et la stigmatisation des usagers les plus vulnérables a été accentuée pendant la pandémie. Un des exemples qui me semble révélateur est celui de la salle de consommation à moindre risque. On a pu voir pendant la période du confinement des réactions très fortes de collectifs de Rive-le-Rhin qui pouvaient se plaindre du fait que des usagers étaient encore présents dans l'espace public pendant la période de confinement et leur présence dans la rue était vécue comme une forme de passe-droit alors qu'en fait ces usagers étaient contraints à rester dans l'espace public en l'absence de logement. Si on compare la France avec la situation internationale ce qu'on a pu observer par exemple au Canada et aux États-Unis dans notre étude c'est une augmentation des overdoses une augmentation des suicides très importante et une augmentation des troubles de santé mentale qu'il conviendra de documenter de manière plus approfondie en France. Dans d'autres pays que la France des difficultés très importantes dans la continuité des soins ont pu également être observés ce qui est commun à l'inverse à l'ensemble des 15 pays qui participent à notre dispositif d'enquête c'est le développement de la télémédecine et des téléconsultations. On peut dire que la force du système français du système de soins français pendant en matière de prise en charge des addictions et de réduction des risques et son financement public et ses réseaux d'acteurs qui ont permis d'apporter une réponse beaucoup plus efficace que ce qu'on a pu observer dans d'autres pays et en particulier si on compare avec les États-Unis. Donc on peut dire que le Covid-19 est un révélateur des fragilités et des forces des dispositifs et donc que la prohibition a renforcé les inégalités de traitement entre les usagers. Alors ce qu'on souhaite faire maintenant c'est au-delà de la question du confinement pouvoir documenter à plus long terme ce qui s'est passé du point de vue de l'expérience des usagers et des pratiques professionnelles. Donc notre enquête socio-anthropologique va se dérouler au long cours. On vous encourage également à participer à l'enquête en ligne CERM S3 Fédération Addiction sur l'évolution des pratiques professionnelles. Donc le lien est mentionné dans ma diapositive et puis j'annonce également que dans le cadre de l'enquête Coquelicot on espère grâce au financement d'ARS ou au financement d'acteurs publics pouvoir introduire à partir de début 2021 un volet Covid-19 avec des données de séro-épidémiologie pour avoir des données fiables sur la prévalence du Covid-19 dans 25 villes en France et de pouvoir également documenter la manière dont les usagers ont vécu d'un point de vue quantitatif la pandémie. Je vous remercie. Merci Marie pour cette présentation aussi très complète tant du côté des motivations d'usage ou de non-usage pendant le confinement que sur la partie pratique professionnelle avec un certain nombre de choses qui seront reprises je pense par d'un côté Jean-Maxence et de l'autre Olivier Contencien et Jean-Michel Delisle sur la question des traitements de substitution du déploiement de la RDR de la force du réseau sur la question télémédecine téléconsultation en termes de réponse donc n'hésitez pas encore une fois à utiliser le chat on est en train de globaliser les questions qui sont en train de remonter donc on prend la prise de parole de Jean-Maxence Grenier pour ASUD et FPEA et puis ensuite on resynthétisera donc les questions posées à travers le chat donc pour ceux qui ont des questions n'hésitez pas à utiliser le chat c'est la petite pastille en haut à droite sur laquelle vous cliquez et vous pouvez écrire une question ou commenter et on se chargera de transférer aux intervenants merci Jean-Maxence à toi vous m'entendez bien allo ? oui tout à fait ok bonjour à tous merci Ivana merci Marie pour ces deux exposés très intéressants merci Nathalie Jean-Michel et Alexandre pour votre invitation donc il y a effectivement certains éléments que je vais présenter qui vont faire écho à ceux qui ont été présentés précédemment pendant le couvre-feu les leçons du confinement évidemment j'ai voulu insister dans cette présentation un petit peu de l'expérience des usagers pendant le confinement insister sur le fait que j'imagine que la fédération n'avait pas imaginé complètement cela qu'on parle qu'on tire les leçons du confinement pour rentrer dans une nouvelle forme de confinement en tout cas nocturne dont il faudra je l'imagine aussi mesurer les impacts sans doute évidemment différents mais voilà on pensait au fond venir clore une crise et en tirer toutes les leçons et la réalité c'est que c'était un work in progress c'est que est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui peut avoir du sens de manière opérationnelle demain puisque la situation comme on le voit est appelée à durée peut-être sous des formes un peu différentes donc alors j'essaye moi je veux les 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 remontées les données les idées que je que je vais partager avec vous là cet après-midi elles sont moins structurées que celles qui ont été présentées par Ivana et par Marie c'est pas des c'est pas des enquêtes formalisées c'est un certain nombre de remontées à travers le réseau d'Assud à travers l'observatoire des usagers ça c'est une première source c'est aussi puisque je suis j'en suis le président mais aussi à travers par exemple les différents forums de d'addicted qui sont modérés par des patients experts de FPEA et puis aussi des échanges et des remontées d'informations avec différents groupes d'entraide et d'autosupport sachant qu'évidemment la manière dont je rapporte tout ça n'engage que moi donc ça va être ça croise beaucoup d'éléments qui ont été apportés jusqu'à maintenant mais dans des à partir de données moins structurées alors effectivement et ça c'est quelque chose qui évidemment auquel Assud est sensible on a on a eu pas mal de remontées à travers à la fois des témoignages et de l'expression d'intérêt ou de préoccupation sur le sujet de dire que d'une certaine façon en regard de la Covid elle-même les usagers ce sont des citoyens comme les autres face à la pandémie et on a constaté qu'on avait plutôt affaire à des gens sensibles aux mesures de précaution standard celle que tout le monde a plus ou moins bien appliqué un geste barrière masque lavage de main on a même rapporté l'usage assez développé et assez précocement développé de ces précautions y compris sur les points de deal qui quelquefois semblait avoir plus de moyens en la matière que d'autres structures d'accueil entre guillemets et avec des gens bien équipés et puis voilà de souligner avant d'en venir un peu plus loin à des enjeux de réduction des risques propres aux usages de psychotropes de constater que les usagers sont au moins aussi raisonnables quand il s'agit de leur santé que d'autres et voilà ça c'est un point qu'on tenait à souligner vous nous direz messieurs si vous l'avez constaté de votre côté alors là aussi sur les usages un ensemble de remarques qui font écho à certaines choses qu'on a entendues c'est vrai qu'il y a on l'a constaté dans beaucoup d'échanges et de remontées il y a une sorte de dominance des donors plutôt des produits comment dire à vocation calmante apaisante c'est à dire on sent bien que ça corrobore ce que Marie tu as dit sur la cocaïne ou le crack d'une part ou les anxiolytiques d'autre part la quête du high la quête d'intensité est reliée avec la sociabilité sociabilité qui va avec c'était moins quand même d'actualité et puis évidemment l'enjeu de 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 cette anxiété qui revient à l'anxiété face à la situation dans son ensemble ou anxiété face à l'enjeu des usages et des approvisionnements et c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti surtout en début de cycle parce que des solutions ont été trouvées la gestion de la crainte du manque par les usagers la question de la prescription et de la et de la délivrance du stockage de la de l'accès aux produits était vraiment central je reviendrai sur la question des TSO mais en tout cas il y a eu des inquiétudes et des interrogations avant que les choses ne se mettent en place de ce côté-là et évidemment ça l'anxiété générale liée au à cette situation très atypique de confinement enfin même unique à l'échelle d'une vie se redoublait évidemment de problèmes problématiques spécifiques aux usagers de psychotropes sur les opioïdes c'est vrai que il y a pu avoir des enjeux pour accéder au lieu de deal des difficultés plus grandes d'où sans doute une tension en termes de demandes en matière de TSO et on a rapporté on a remonté des prix effectivement plutôt légèrement majorés avec une qualité elle-même plutôt stable et c'est vrai qu'on a le sentiment que ces difficultés d'approvisionnement étaient un peu plus fortes ou plus marquées pour le cannabis en tout cas une période de démarrage même si on a le sentiment que du coup il y a eu évidemment ce que la question de la circulation internationale était aussi comment dire plus problématique si on a eu l'impression que l'appel le rôle de l'autoproduction des productions locales du stockage ou des stratégies de diminution et de gestion de la consommation se sont installées simultanément avec des problématiques propres au cannabis thérapeutique aussi et du coup le risque de se déporter ou de revenir à d'autres médicaments face à une pénurie qui a pu s'installer comme le comme l'a rapporté principe actif et puis évidemment quelque chose qui s'est amplifié si si la e-santé ou le disons les échanges l'autosupport et l'entraide se sont extraordinairement déployés on y viendra il y a les nouveaux modes de distribution qui étaient déjà là évidemment c'est à dire à la fois la livraison à domicile le portage et les 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 connexions qui se font par le biais du digital ont nous semble-t-il vraiment explosé à la fois pour et pour des produits pour lesquels ils étaient moins pratiqués comme le crack et l'héroïne où il y avait davantage une culture de scène de lieu de deal ou de ou d'achat pour l'héroïne en appartement et y compris pour de plus petites quantités livrables à domicile donc là il y a quelque chose d'intéressant une sorte de nouvel écosystème qui est en train de se renforcer avec une aussi une forme d'individualisation des consommations ou d'individualisation de la de la relation entre le le vendeur et l'acheteur voilà et évidemment nous on souligne comme tu as pu le faire Marie la différence de traitement entre les psychotropes licites et illicites avec le maintien des approvisionnements licites que tu as rappelé et évidemment je dirais à l'inverse d'une certaine façon le renforcement de la prohibition et de l'attention qu'elle exerce sur les produits illicites pouvant pousser par exemple à un accès forcé plutôt que choisi et on a vu que certains avaient pu faire ce choix mais un accès forcé vers le soin ou le sevrage je dirais non pas dicté par une volonté autonome ce qui a pu aussi se produire mais par la nécessité de des difficultés d'accès qui ont été notées avec effectivement au fond cette angoisse propre à tout un chacun du confinement redoublée et c'était très net en début de cycle par une angoisse du manque je dirais structurelle anticipée qu'est-ce qui va se passer est-ce que je vais pouvoir avoir accès aux produits à quoi est-ce que je vais être confronté sur l'accès aux soins ce qu'on là aussi dans les remontées qu'on a pu avoir effectivement des inquiétudes évidemment et des difficultés dans la continuité des soins parce que des problèmes de structure d'accueil qui ferment de manque de personnel de problèmes de transport qui fait peser le risque de l'interruption des soins on y reviendra mais une tendance lourde c'est-à-dire qu'au fond c'est ce qu'on a comment dire défini comme la fragilisation des plus fragiles en particulier chez les usagers et en même temps évidemment le maintien de cet accès aux soins grâce à la réactivité d'un certain nombre de structures et comment dire d'une souplesse de réaction sur laquelle j'imagine que les professionnels reviendront tout à l'heure mais qui a été évidemment aussi noté sur la question des TSO là aussi on a enregistré une angoisse assez forte et on a eu vocation à communiquer là-dessus et jusqu'à ce qu'au finalement il y a un certain nombre de dispositifs qui entraînent la facilité de la délivrance et de ce point de vue-là ça peut constituer effectivement une avancée intéressante donc l'enjeu d'éviter la rupture de stock de conserver les moyens d'accès au traitement donc on a eu des échanges un peu compliqués avec la DGS qui avait pu trouver qu'on allait trop loin dans les recommandations qu'on pouvait faire sur cette question qui illustre au fond les pratiques des usagers sous TSO qui sont assez communément partagées mais en tout cas on a vu cette présence d'une inquiétude sur la continuité et l'accès aux produits aux médicaments avec effectivement des disparités entre des structures plus user-friendly en pointe sur l'accueil et qui d'une certaine façon se sont mis en quatre pour assurer le maintien avec d'autres structures qui pour parce qu'elles étaient confrontées à des difficultés de fonctionnement elles ne pouvaient pas le faire et avec des effets de vastes communicants entre elles qui ont été expérimentés par les usagers avec évidemment l'enjeu sensible et qui a été en partie résolu de l'admission de nouveaux patients et de la possibilité de primo-prescription en urgence évidemment l'arrêté du 14 mars sur le prolongement des traitements de substitution et la facilitation de la délivrance en pharmacie c'est quelque chose d'important et là on est dans on l'a vu donc une meilleure une meilleure prescription une meilleure délivrance et sans doute aussi on suit de près ces sujets-là avec l'observatoire du droit des usagers une montée en puissance du rôle des pharmacies y compris dans des zones urbaines ou dans lesquelles c'est pas la pratique commune comme s'il y avait une sorte de solidarité un peu collective qui s'est étendue jusqu'à ces enjeux d'usage évidemment et j'y reviendrai ce qui est intéressant c'est de voir que ces évolutions dans les pratiques et même dans leur dimension réglementaire elles sont dictées par les circonstances et les difficultés elles sont évidemment intéressantes parce qu'elles sont susceptibles de faire évoluer le système au-delà de la crise qu'on a connue et qu'on connaît encore et évidemment il y a des comment dire des leçons intéressantes et positives à tirer de ce moment sur la question de la réduction des risques donc c'est vrai que là évidemment Assune ne va pas dire le contraire l'intérêt l'importance des réseaux communautaires la capacité que les acteurs de l'autosupport ont eu de faire circuler de manière très précoce très tôt des messages de prévention ciblés sur les enjeux de l'injection de l'inhalation dans le contexte très particulier du Covid avec les risques croisés qui pouvaient s'en suivre effectivement l'enjeu de la diffusion de l'analoxone face aux risques d'overdose qu'on pouvait anticiper avec cette montée de l'anxiété cette question effectivement des stocks face aussi à l'encombrement prévisible des services de santé et là aussi il y a des effets d'accélération et de levée de freins et de coordination entre les différents acteurs qui nous ont semblé vraiment intéressants et puis de notre côté on a noté effectivement le renforcement ou la montée en puissance de la réduction des risques à distance l'envoi de matériel par courrier des choses qui ont été mis en oeuvre par différentes associations et qui se sont révélées effectivement efficaces voilà là je vous ai mis les conseils pratiques de prévention face au risque Covid diffusés dans le cadre de l'autosupport par IMPUD avec donc toute une série de recommandations sur qui touchent à la fois aux enjeux vraiment liés à la Covid et au risque de contamination et aux enjeux liés aux circonstances aux problèmes d'accès aux produits ou d'accès aux soins je vous laisse vous y référer c'est tout ça et bien sûr en ligne et à jouer un rôle important sur l'entraide plutôt du côté de des approches du rétablissement par l'abstinence là aussi on voit que et donc ce qui est remonté des différents forums etc c'est que c'est que au-delà des questions de dépendance ou de difficulté dans l'usage ou d'addiction ça a été une période effectivement difficile avec des tensions intérieures des tensions avec les autres membres de la famille des pertes de repères et donc par exemple une montée en puissance du craving et en regard de ça il y a eu vraiment une explosion de l'offre en ligne de support à la fois du côté des difficultés face à l'addiction de façon un peu standard et en même temps face aux difficultés spécifiques liées au confinement que tout le monde a éprouvées mais qui est évidemment majorée chez un certain nombre d'usagers pour les raisons que j'ai évoquées avec évidemment le rôle central des réseaux digitaux du numérique les gens comme de narcotiques anonymes ont vraiment développé un grand nombre de réunions 24 heures sur 24 et ont noté l'arrivée non seulement le fait de pouvoir apporter leur support à des dépendants en rétablissement mais même l'arrivée de nouveaux dépendants via via ces réunions digitales il y a l'expérience intéressante de l'EDVO où au fond la communauté a fonctionné de manière dans une forme d'autonomie renforcée tout en continuant à être encadré et accompagné par des moyens digitaux et donc là aussi c'est une expérience intéressante et on a vu par exemple sur les différents forums d'Addicted l'importance de l'entraide sur les réseaux l'accompagnement des personnes en difficulté avec des produits ou dans des démarches de rétablissement et le soutien qui a pu être apporté dans ce cadre ce qui pose évidemment la question des usagers les moins insérés ceux qui ne disposent pas de lieux de connexion internet ou d'interface donc c'est au fond une des figures de la fracture numérique qui existe bien Jean-Maxence il te reste deux minutes pour tenir dans les 20 d'accord j'accélère mais pardon je suis trop long la précarité là évidemment rester chez vous comme on nous l'a dit quand on n'a pas de chez soi c'est compliqué on l'a vu les questions économiques ont été très fortes avec l'effet ruvide pour un certain nombre d'usagers précaires le manque de ressources l'impossibilité de faire la manche et puis cet effet de dévoilement de la précarité et une prohibition qui a renforcé au fond ces effets négatifs à nos yeux vis-à-vis de ceux qui sont dans la rue et un sentiment qui est remonté d'isolement et de perte de repères forts aussi y compris pour des gens habitués à cette précarité mais qui là prenaient un côté un peu fin du monde et puis évidemment cette question pour les moins insérés de trouver des ressources pour s'inscrire dans des démarches de TSO ou de soins par rapport à des gens plus insérés et qui vont avoir davantage de moyens pour se connecter donc au fond les grandes causes des difficultés rencontrées pendant la crise pour nous elles tiennent beaucoup à la communication qui au départ a pu être confuse non transparente qui a suscité pas mal d'angoisse et donc ça souligne l'enjeu d'une information claire compréhensible parce qu'on l'a vu l'angoisse c'est un peu le maître mot de ce moment et comment ne pas la renforcer le renforcement du contrôle social tu l'as évoqué Marie avec d'ailleurs une sorte de confusion entre le sanitaire et le maintien de l'ordre qui est encore redoublé et qui continue ici avec le couvre-feu et puis évidemment cette cristallisation des inégalités sanitaires et sociales territoriales économiques ça c'est j'imagine que vous allez y revenir et évidemment la prohibition comme un facteur aggravant avec cet écart entre le licite et le licite le maintien de l'approvisionnement d'une part et de l'autre effectivement des situations qui peuvent être plus complexes je l'ai évoqué recommandations comme je l'ai dit au fond ce qu'on a vécu collectivement a produit des choses intéressantes comment les faire perdurer de manière pertinente intelligente l'autonomie des usagers sous TSO l'assouplissement des règles de prescription et de délivrance la baisse de la stigmatisation la diminution de la file d'attente c'est des choses intéressantes on est dans un effet un peu HIV on invente au fond des solutions nouvelles face à une pathologie ici la COVID qui n'est pas liée aux usages et aux addictions mais qui produit des effets qui produit beaucoup d'effets négatifs mais qui nous pousse évidemment à inventer de nouvelles solutions et puis le développement du digital c'est majeur en prévention en réduction des risques en soutien il y a une véritable e-santé des usages et des addictions qui se développent je dirais sui generis qui est intéressante en regard de ça il y a l'enjeu de la fracture numérique encore faut-il disposer d'un minimum d'outils pour pouvoir conserver ce lien quelquefois vital évidemment on soutient et on et on se félicite de ces démarches d'Housing First qui ont au fond poussé à accueillir les gens dans des lieux et là on a une expérience in vivo qui a l'air d'avoir fonctionné et dont il faudra tirer les leçons et d'une manière globale on pense que ce moment-là peut aussi renforcer l'autonomie la citoyenneté l'empowerment des usagers voilà et juste je termine sur un doux et dont très simple du côté de ce qu'on peut retenir par rapport aux usagers pour lesquels la question de la précarité l'emporte au fond presque sur celle des addictions satisfaire des besoins primaires c'est la question de l'habitat ce que j'ai dit de la e-santé du à distance du digital qui a joué un rôle très important tout ce qui s'est passé d'intéressant entre les usagers entre les usagers et les professionnels entre les structures c'est-à-dire de l'entraide de la mobilisation de la coopération des dimensions plus horizontales il nous semble que là il y a vraiment des pistes très intéressantes à conserver pour le futur et puis évidemment ça va dans le sens d'une autonomie d'une responsabilisation et d'une confiance vis-à-vis des patients et des usagers dans leur capacité à prendre leur santé en main et le don évidemment la fragilité du système de soins en amont on l'a vu les difficultés un système qui est déjà un peu fragile ça renforce ces difficultés la stigmatisation et l'hypervisibilité dans l'espace public lié au confinement et le risque de faire de l'épidémie comme une sorte d'auxiliaire morale de la prohibition et en distinguant des stratégies d'abstinence voulues qui ont pu être vécues pendant le confinement de ce qui a été ressenti comme au fond forcé et puis évidemment la question de la préparation de l'improvisation qui a pu être ressentie par beaucoup d'acteurs pendant ces moments voilà je vais m'arrêter là merci beaucoup Jean-Maxence pour cette présentation très riche et effectivement non tu n'es pas trop long c'est parce que nous sommes sur un temps minuté mais sinon tout est absolument passionnant extrêmement intéressant et merci de l'effort aussi de formalisation d'ailleurs pour les trois intervenants qu'on vient d'entendre sachant que le replay du webinaire sera disponible ainsi que vos présentations il y a juste un accord éventuellement à avoir du côté de la présentation de Marie-Geoffray Roustide alors je vous propose vu qu'il est 17h34 et qu'il faut qu'on aborde la question justement de l'adaptation du côté des pratiques et professionnelles des organisations de soins je vais rapidement indiquer les questions qui ont été posées d'ailleurs du coup les intervenants peuvent peut-être pour certaines utiliser le chat ou on pourra reprendre si on a du temps à la fin mais en gros pour l'OFDT il y avait des questions sur le public jeune 18-30 ans est-ce qu'on a des choses plus précises est-ce qu'il y a eu des évolutions ou plutôt des baisses d'usage est-ce que pour ceux qui ont arrêté ou diminué leur consommation pendant le confinement on a un moyen de voir ou de voir dans quelques temps s'ils ont maintenu ces nouvelles habitudes et est-ce qu'il y a un petit écart entre les données alcool de l'OFDT et Drug Survey sur la question notamment de binge drinking du côté de Marie-Geoffray Roustide il y avait deux questions est-ce que la consommation de bain de bain était là pour pallier en fait le sevrage d'un autre produit d'autres produits et est-ce que les données brutes sont disponibles et enfin par rapport à la présentation de Jean-Maxence plutôt des commentaires ou un questionnement aussi sur la crainte d'accès au matériel de réduction des risques notamment par rapport à ce que tu évoquais Jean-Maxence sur la notion d'angoisse par rapport à l'accès aux produits ou à l'accès au traitement et un commentaire aussi sur la question de l'adaptabilité finalement des structures communautaires ou user friendly pour prendre l'expression ou les associations d'entraide par rapport à la question des autorités sanitaires voilà n'hésitez pas encore à utiliser le chat parce que nous on conserve vos questionnements ou vos interactions et on pourra encore une fois mettre en ligne la richesse aussi des réponses qu'on va pouvoir obtenir même si on les obtient dans un deuxième temps selon nos timings qui nous laissent et donc je laisse tout de suite la parole à Jean-Michel et ensuite à Olivier Cotancin sur la partie professionnelle merci voilà merci Nathalie j'espère que cette fois-ci tout va bien jusqu'au bout c'est toujours les surprises de ce genre de webinaire donc j'en étais tout à l'heure à mentionner l'excellente implication des établissements de soins aux addictions en France puisqu'il y a eu plus de 350 réponses à l'enquête qu'a coordonnée et impulsée le professeur Cotancin mais ce que je voulais dire c'est que suite aux interventions que nous venons d'écouter d'Ivana de Marie et de Jean-Maxence on comprend tout de suite qu'en fait et on le sait bien en faisant une confirmation que l'hétérogénéité finalement des réponses des usagers certains ont augmenté leur consommation d'autres sont restés au même niveau d'autres ont réduit renvoie à l'hétérogénéité des relations aux produits quels que soient les produits habituellement les usagers qui ont perdu le contrôle les usagers qui sont dépendants sont minoritaires on peut imaginer que les usagers ordinaires festifs qui aiment bien la cocaïne le week-end avec des amis qui aiment bien prendre un petit peu de l'ecstasy ceux-là étaient effectivement dans une certaine mesure faute d'occasion festive faute possibilité de sortir étaient peut-être plus enclins à refaire un retour un peu existentiel sur eux-mêmes à faire le point comme ça a été dit et à adopter des usages raisonnés voire réduire les usages et puis un autre mot est à retenir c'est celui d'Ivana au début avec le vieux concept d'élasticité c'est-à-dire quand on est libre par rapport à un produit selon l'offre de produits selon ses motivations on est à même de gérer sa consommation et voire même de la réduire en revanche plus on va être usager massif compulsif plus on va être le cas échéant usager addict moins cette capacité là on l'a et il y a tout à craindre que les déterminants qu'a rappelé Jean-Maxence donc les inégalités sociales l'angoisse l'anxiété amènent à ce moment-là ces usagers-là à la différence des autres peut-être à augmenter leur consommation avec des difficultés alors ça me permet d'introduire l'intervention d'Olivier Cottencin puisque évidemment quand on parle du point de vue des structures les structures elles reçoivent des personnes qui a priori souffrent d'addiction donc qui précisément sont dans ces situations difficiles et donc où la période du confinement la période d'anxiété a été une période très tendue quand même pour ces usagers-là et je crois que ce qui est intéressant c'est de voir comment le secteur effectivement s'est adapté à cette situation-là le seul point que je voudrais introduire avant de donner la parole à Olivier c'est que les premières phrases qui revenaient quand nous étions en contact avec la direction générale de la santé en relation téléphonique au début du confinement c'était on vous avait oublié on vous avait oublié pour les masques on vous avait oublié pour les gels plus tard on nous a oublié pour les tests on nous a également oublié pour les gardes d'enfants etc vous étiez sous les radars et finalement s'il y a une chose à garder du point de vue des acteurs peut-être professionnels que nous sommes de l'expérience que nous venons de traverser c'est que d'une certaine manière nous sommes rentrés dans les radars si j'ose dire en partie grâce à l'enquête d'Olivier mais aussi parce que les gens nous ont vu des structures sociales nous ont vu les aider au TRDR Alcool les équipes mobiles sanitaires ont vu arriver des personnels de Carude qui n'avaient jamais vu de la vie les drives PCR ont pu voir là aussi des personnels de Carude et de Xapar les centres d'hébergement de desserrement ont vu arriver là aussi des acteurs qui essayaient de collaborer sur des projets de réduction des risques y compris de réduction des risques alcool les pharmaciens d'officine nous n'ont jamais autant entendu et vu par mail pour renouveler les ordonnances de TSO donc progressivement grâce aussi aux relations étroites avec la DGS nous sommes sortis de cette invisibilité propre peut-être à nos usagers mais aussi à nos structures et ça c'est un point qui est vraiment essentiel pour la suite et alors on a tout à l'heure entendu Marie mais également il va faire des mises en perspective internationales il est intéressant de voir qu'au niveau européen en tout cas cet été nous avions été impliqués dans les dispositifs Transporter pour essayer de faire des retours au niveau de l'Observatoire européen des drogues des toxicomanies sur les adaptations de nos secteurs dans les pays de l'Union européenne et il est apparu que parmi les points qui étaient relevés c'était le développement dans le sens d'une plus grande confiance aux usagers au travers d'une meilleure flexibilité dans la prescription et délivrance des traitements de substitution mais aussi dans la remise de matériel RDR il y avait évidemment tout ce qui était les consultations mais un point qui a été relevé par l'OEDT et qui est tout à fait essentiel me semble-t-il c'est qu'il observait que dans la plupart des pays d'Europe les services de soins et de réduction des risques en addictologie sont souvent assurés par des organismes associatifs ou communautaires qui apparaissaient relativement peu intégrés peu repérés peu identifiés par les systèmes officiels de santé et ça a conduit dans de nombreux pays au fait qu'ils n'étaient pas inclus dans les politiques de prévention COVID et qu'ils avaient souvent été initialement oubliés en matière d'équipements de protection ou de recommandations adaptées à notre secteur à leur secteur donc pour l'avenir me semble-t-il une leçon en tout cas à retenir de cette période est d'améliorer l'inclusion des services d'addictos qu'ils soient médico-sociaux qu'ils soient sanitaires dans la gestion de crise et dans l'organisation générale des soins afin qu'ils ne passent plus sous les radars des décideurs dans le même temps où ils ont été ils ont essayé d'être mais ils l'ont été je pense en première ligne pour bien des usagers et d'autre part et je m'en tiendrai là il est frappant de constater que ces observations européennes rejoignent celle du NIDA aux États-Unis qui est peu habitué à avoir une approche aussi intégrative et le NIDA dans ses propres projections sur l'après-COVID souligne la nécessité non seulement de produire des recherches associant chercheurs et cliniciens pour déterminer sur des bases probantes quelles sont les innovations réalisées dans le secteur des addictions pendant la période COVID qui mériterait d'être prolongée et développée notamment en termes de flexibilité et de téléconsultation mais aussi il souligne la nécessité de questionner la structuration même des systèmes de santé en prêtant une attention particulière aux déterminants sociaux de santé ce dont parlait tout à l'heure Jean-Maxence la réponse ne devrait plus se limiter aux seuls besoins médicaux immédiats même si c'est évidemment fondamental mais s'élargir à une meilleure prise en compte des besoins de logement d'alimentation et d'accompagnement en termes de santé mentale dans le cadre d'une approche intégrée de santé publique en conclusion le premier retour d'expérience permet donc de reconnaître la vigueur et la réponse du dispositif de technologie à la crise COVID grande capacité d'adaptation et d'innovation des leçons sont à retenir mais d'ores et déjà il est frappant de constater le consensus national et peut-être international autour de ce constat général la crise COVID et la crise socio-économique qui est encore devant nous démontrent s'il en était besoin encore que les réponses de santé publique doivent être globales et associer voire intégrer des réponses sanitaires et sociales sur un même plan d'implication et de reconnaissance cela a été particulièrement évident dans le domaine des addictions à l'image de nos patients trop souvent invisibles le secteur des addictions qu'il soit communautaire social médico-social ou hospitalier ne doit plus jamais être sous les radars mais occuper toute sa place dans une approche globale de santé bel enjeu pour un séguire de santé publique que nous appelons de nos voeux et je cède la parole à notre ami Olivier qui va bien illustrer l'activité innovante du secteur qui est venu peut-être à la surface et qui a fini par être repéré non seulement par les partenaires mais aussi on l'espère par les autorités de santé et gageons que dorénavant elles sauront ne plus nous oublier merci et Olivier merci Jean-Michel petite vérification si tout le monde m'entend est-ce que vous m'entendez on vous entend d'accord on vous entend j'ai un peu peur que ça coupe de temps en temps donc j'ai laissé le chat à droite si vous avez des problèmes n'hésitez pas merci Jean-Michel pour ta capacité de synthèse et de réaction dit Karl je suis tout à fait d'accord et on n'est pas sous les radars on est carrément sous l'eau on peut dire et je l'avais écrit en introduction que dès que le bateau coule on s'aperçoit très vite qu'il n'y a pas assez de canaux de sauvetage pour nos propres patients et si vous avez été le médico-social on vous a découvert nous on savait très bien qu'on existait puisqu'on était dans le système sanitaire et on manquait de tout pour tout le monde mais du coup il y a eu dans certains hôpitaux la dictologie a été un peu une variable d'ajustement pour reprendre un terme à la mode puisque certains souhaitent que ni l'école ni autre chose ne soit une variable d'ajustement alors je fais cette petite introduction parce que c'est en raison de ma position de service de recours pour le Nord et le Pas-de-Calais je m'inquiète de comment vont les collègues il y a 25 établissements dans le Nord et le Pas-de-Calais je découvre qu'à peu près la moitié d'entre eux ont eu leur service fermé donc je m'attèle à la tâche de faire en sorte qu'il y ait un maintien de soins qu'il y ait un maintien dans l'ex-APA que les services d'hospitalisation ne soient pas fermés pour pouvoir assurer et éviter une crise dans la crise puisque c'est évident qu'on ne peut pas juste parce qu'on est dans le confinement arrêter les problèmes et le fait est que je me suis aperçu que certains étaient en grande difficulté donc nous avons lancé un questionnaire en sanitaire 58 répondants essentiellement des universitaires vous le verrez je vais le détailler et qu'après grâce à nos réunions hebdomadaires avec la DGOS et la DGS et bien on a décidé que vous feriez un questionnaire plus adapté pour vous qui êtes plus en ambulatoire que nous qui sommes plus en résidencial hospitalier et donc ce sont ces deux questionnaires que je vais vous présenter et puis je conclurai avec quelques propositions que nous avons fait et que nous ferons dans le retour d'expérience alors merci le questionnaire d'abord sanitaire c'est le CUNEA les universitaires et le COPA les hospitaliers avec François Paye nous l'avons fait donc 58 participants vous voyez beaucoup de CHU il y a 32 CHU il y a à peu près une vingtaine de CHU dans lesquelles il y a de la dictologie les hôpitaux généraux des ESPIC et puis quelques privés et des EPSM alors oui la majorité a maintenu l'hospitalisation court séjour la majorité a maintenu l'hospitalisation en soins de suite et à l'adaptation mais alors tout le monde a fermé les hôpitaux de jour et ça c'était un peu attendu parce que les hôpitaux de jour ça diffuse énormément les gens rentrent chez eux voyagent énormément et toute personne qui a gardé l'hospitalisation à temps complet a pris des mesures sanitaires extrêmement enfin drastiques pour éviter la diffusion et la contamination donc c'était indispensable de fermer les hôpitaux de jour et en revanche il fallait maintenir dans des conditions de sécurité les consultations en présentiel et développer la téléconsultation ce que 100% des hospitaliers interrogeaient ont fait et c'est une excellente chose c'est une excellente chose parce que quand je dis téléconsultation ce n'est pas que la visio comme aujourd'hui c'est aussi le téléphone et on a eu des retours extrêmement positifs des patients qui ont même été très touchés que nous soyons proactifs et que nous que nous leur téléphonions la deuxième priorité était de maintenir la dictologie de liaison je l'appelle comme ça volontairement parce qu'il n'y a pas que des ELSA il y a aussi des hospitaliers dans leur hôpital qui ne bougent pas et puis il y a aussi des équipes de liaison qui vont un peu partout sur le territoire qui leur est alloué et on voit que 90% des interrogés ont maintenu la dictologie de liaison avec des formes diverses et variées en présentiel ou à distance téléphone ou visio que ce soit avec des patients ou avec des médecins ou avec des demandeurs ou avec des groupes donc ça c'est le côté positif qui montre qu'il y a un certain maintien des soins que deviennent les unités qui ont été fermées 70% d'entre elles ont été réduites alors il faut savoir que c'est tout bête des fois la réduction d'activité c'est peut-être dû des fois au fait que vous avez des chambres doubles ou des chambres triples et vous ne pouvez pas vous permettre en crise sanitaire infectieuse d'avoir des chambres doubles j'ai perdu deux lits côté substance et deux lits côté trouble des conduites alimentaires et je peux vous dire que vous avez une petite unité à 18 et l'autre à 11 ça va très vite sur l'impact certaines ont été carrément fermées elles ont été transformées alors certaines c'est à cause des mesures barrières d'autres c'est à cause de la réaffectation des personnels la première crise était une grosse vague on parlera si vous voulez de la crise actuelle dans laquelle on nous impose on nous impose heureusement qu'on nous l'impose de continuer les soins parce qu'on ne peut pas tout déprogrammer là ça serait une catastrophe sanitaire globale et puis certains ont été reconvertis en unités Covid d'autres à cause des contaminations dans l'hôpital ont été obligés de fermer et puis il y en a qui ont été obligés de fermer parce que les unités d'aval ont fermé ou alors qu'il y a eu des réductions de demandes d'admission donc vous voyez les causes de fermeture sont extrêmement variées ce qui était très difficile à vivre c'est ceux qui ont été fermés de façon autoritaire et pour ne faire rien ceux qui ont été fermés pour participer au collectif de la gestion de la crise Covid qui était une vague considérable dans certaines régions ont eu quand même l'impression de se rendre utiles mais ont perdu la mission addictologique première qui était la leur et aujourd'hui se retrouvent en difficulté on le sait avec une deuxième crise addictologique qu'ils continuent à gérer comme les psychiatres d'ailleurs en santé mentale en général qui décident la plupart du temps une cellule de crise avec la direction la CME le service mais parfois seulement la direction ou parfois seulement le chef de service et son équipe les remaniements organisationnels ont clairement diminué l'activité dans 90% des cas et vous voyez que c'est extrêmement variable la diminution de l'activité peut aller en moyenne le plus fréquent c'est 50% de diminution d'activité mais ça peut aller jusqu'à 100% ou alors quelques pourcents les solutions locales ont-elles été trouvées dans 60% des cas on trouve des solutions on organise les transferts en soins de suite pour y faire des sevrages parce que notre service est fermé on réaffecte du personnel on réouvre l'activité ambulatoire on reprend les suivis bref tout le monde se réorganise à cause de cette zone Covid le majeur l'essentiel était d'éviter de réinfecter tout le monde et d'éviter de propager c'était la mission qui nous était demandée est-ce que vous pouvez maintenir les soins ceux qui maintiennent les soins éviter de propager donc on a adapté les critères d'admission et de nombreux services ont réduit le temps d'hospitalisation pour pouvoir assurer l'urgence l'urgence c'est les situations complexes c'est les sevrages c'est des situations comorbides etc. est-ce qu'on a observé des événements graves en lien avec le confinement la crise la diminution d'activité oui à 35% vous voyez c'est pas la majorité et qu'observe-t-il donc ça c'est rapporté par ceux qui ont observé donc ça n'a pas une valeur statistique majeure de la reconsommation massive l'automédication des accidents de sevrage violence ça c'est en lien avec les décompensations psychiatriques les intrications mais également des manques de tests des ruptures de soins ambulatoires l'impossibilité d'accéder aux soins l'interruption des soins et puis les professionnels qui se sont retrouvés malades eux-mêmes et le confinement hospitalier qui était difficile pour certains patients qui s'en allaient et avec pour certains des perdus de vue alors les commentaires généraux qui sortent du sanitaire globalement tout le monde propose à observer qu'il fallait une réorganisation avec souplesse et adaptabilité c'est bien la première fois qu'on n'a pas vu les administratifs avec des tableaux Excel on a eu la main sur ce qu'on faisait on avait des tollé aux consultations on n'avait pas de matériel on utilisait le nôtre on a des téléphones ça fonctionne les consignes du ministre de la santé étaient très claires utiliser WhatsApp utiliser Zoom utiliser n'importe quoi mais utiliser-le et on l'a fait et cette souplesse et cette adaptabilité a été une excellente réponse la proactivité a été le deuxième point qui n'est pas vous savez forcément dans la culture de la psychiatrie historique mais qui est bien dans la culture de la dictologie en général et puis il a fallu augmenter l'activité de liaison il a fallu également faire très attention aux risques de contamination soignés-soignants soignants-soignés et même soignés-soignés nous n'avions pas assez de masques nous n'avions pas assez de gel hydroalcoolique dans le monde du sanitaire nous l'avions évidemment réservé à celles et ceux qui étaient en première ligne dans les zones Covid mais il a bien fallu se battre aussi pour avoir des masques dans le sanitaire dans les hôpitaux et il aura fallu avoir au moins un malade suspect de Covid pour avoir enfin des masques c'est compliqué quand on n'a pas assez de masques pour tout le monde ce n'est pas comment dire c'était pas une doctrine on l'a bien vu on s'adaptait au fur et à mesure de ce qui était possible ou pas alors il y a quand même des plus dans cette affaire c'est que on a pu maintenir le sevrage hospitalier on a pu maintenir les SSR on a développé les téléconsultations changement de paradigme et de culture pour des médecins psychiatres souvent réticents à ce qui était à distance puisque le colloque singulier il faut être en face etc meilleure bonne collaboration je dirais plutôt meilleure collaboration entre le médecine chirurgie obstétrique et la dictologie proposition de soins en direction du personnel hospitalier mais les moins c'est la diminution de l'activité c'est les manques dans l'anticipation de l'organisation avec des consignes contradictoires l'histoire des masques a été assez remarquable alors certains je suis honnête je mets tout certains ont dit qu'ils n'ont pas du tout apprécié la téléconsultation tout le monde quasiment s'est plein de manque de masques de tests de gel de surblouse d'autres ont osé écrire que l'approche des unités Covid s'est avérée veine et naïve probablement qu'ils n'ont pas eu de patients dedans ceux qui ont eu des patients dans leurs unités Covid étaient bien contents de les retrouver aucune coordination avec les GHT ou ARS ça c'est quelque chose qui est assez global et général les solutions locales c'est du bricolage mais il y a beaucoup de bricolage quand on est dans une situation pareille donc ceux qui ont bricolé et qui ont improvisé à mon avis s'en sont mieux sortis que ceux qui ont entendu que ça tombe d'en haut impression d'être déplanqué alors ça c'est un sentiment que beaucoup de psychiatres et d'addictologues qui sont dans l'hôpital général ont ressenti parce qu'ils se sentaient en quelque sorte inutiles face à une crise qui était très dramatisée au sens le plus noble du terme et donc avoir il fallait retrouver des ressources en soi pour se dire que finalement on était quand même très utile à nos patients qui eux d'ailleurs nous le rendaient bien puisqu'ils étaient bien contents de nous trouver alors j'ai regroupé donc le questionnaire à dictologie FA et ENPA pour avoir finalement 300 participants ce qui est considérable 209 XAPA 44 XAPA hospitaliers 90 CARU du résidentiel 40 ou 30 résidentiels collectifs ou tiens pourquoi ils sont séparés enfin bref détail alors là aussi vous voyez que la majorité des XAPA sont restées ouvertes les consultations en présentiel aussi pour les situations d'urgence et là aussi la téléconsultation a été considérablement développée tout ce qui a été supprimé ou beaucoup réduit ce sont les ateliers les permanences mais il y a eu de l'inventivité dans la distribution du matériel RDR sur place en maraude en VAD il y a même eu des drives à distance autre ce sont les drives ou toute autre chose qui a été inventée les consultations jeunes consommateurs ont été maintenues dans 70% des cas et puis ce qui a beaucoup été diminué c'est l'activité en détention certains même en particulier ceux qui travaillaient en CARUT sont allés jusqu'à zéro les structures partenaires les collaborations avec les structures partenaires ont été maintenues dans 60% des cas la coordination locale a été désastreuse d'après ce qu'on nous rapporte et pour nous aussi en sanitaire l'évolution des besoins a évolué 60% nous disent que les besoins ont été évolués et puis les hospitalisations non couvertes dans 80% des cas vous voyez un petit comparatif donc avec l'ex-APA qui sont associés à des services hospitaliers on est à peu près dans les mêmes dans les mêmes proportions pour les réponses principales alors les mesures générales la matérielle de protection pour les personnels 92% on avait le matériel de protection pour les usagers c'est vraiment moitié-moitié bon après les usagers avaient eux aussi probablement la possibilité d'accéder au moins à des masques le chat plus personne n'en trouvait à cette époque-là rappelez-vous il y avait une grande pénurie y compris dans les supermarchés ou dans tous les lieux de distribution et même les hôpitaux en manquaient puisqu'ils ont été obligés de fabriquer eux-mêmes la mise en place des procédures de suivi dans 79% des cas des nouvelles situations non dans 76% des cas alors quels sont ces événements graves en gros il y a trois choses les violences les mineurs en danger les choses qui sont en lien directement avec les substances et leur abus ou leur manque avec des alcoolisations aiguë et leurs conséquences les violences qui leur sont liées l'absence d'approvisionnement les syndromes de manque après il y a évidemment les problèmes financiers les ruptures de droits l'aggravation de la précarité les vols les contrôles policiers qui étaient très difficiles pour ceux qui n'avaient pas de logement les verbalisations arrestations abusives qui sont dénoncées les hébergements insuffisants bref le quotidien qui ne peut pas être assuré pour des gens qui sont déjà sur le bord de la limite de la précarité ou qui sont déjà dans la précarité faire la manche en période de confinement était totalement surréaliste plus personne ne sortait rappelez-vous et puis la rupture évidemment des soins psychiatriques des comorbidités des tentatives de suicide qui ont augmenté des décompensations psychotriques et des accès à l'hospitalisation insuffisante parce que tout le monde n'a pas pu rester ouvert vous le savez je l'ai dit tout à l'heure en introduction alors quand on écoute les commentaires libres côté Xapa globalement je vais simplifier sur les moins où effectivement c'est tout ce qui nous a manqué l'hébergement l'argent l'hospitalisation l'accès aux masques et aux matériels les structures d'aide alimentaire tout ce qui a été signalé tout à l'heure mais les plus c'est que les TSO ont été gérés par la médecine de ville et par le CMP ce qui n'est pas leur habitude on a maintenu une activité en modifiant les horaires d'ouverture certains ont eu de la chance ils ont été mobilisés par l'ARS d'autres ont été totalement abandonnés par l'ARS les sorties des détenus ont été coordonnées chez certains d'autres se plaignent de ces sorties qui ont été catastrophiques où les détenus ont été lâchés dans la nature et pour certains même qui positif parce que on va rester sur la note positive ce confinement aura été pour certains et cette crise une aubaine un effet d'aubaine de mise à l'abri pour certains très désocialisés qu'on est allé retrouver et d'autres au contraire totalement abandonnés et puis certains par les maraudes ont pu retravailler avec des gens avec qui ils ne travaillaient plus comme le personnel hospitalier alors ces commentaires encore une fois ne sont que des commentaires d'une ou deux ou trois personnes que j'ai regroupées on n'est pas sur là quelque chose ce ne sont pas des chiffres et du quantitatif mais ça donne des idées et ça nous a donné des idées vous le verrez quand on va aborder les propositions quand on se penche sur les cas rudes même chose ils restent majoritairement ouverts ils assurent les accès aux soins de première nécessité de l'hygiène à l'aide alimentaire même la laverie les démarches d'accès au droit sont maintenues dans 86% des répondants la distribution la distribution du matériel de réduction de risque et de dommage comme je le vois dans le chat beaucoup de gens font allusion et bien beaucoup ont été inventifs alors beaucoup ont fait du surplace mais il y a eu des maraudes des VAT il y a même eu à distance il y en a qui le faisaient dans les pharmacies ou sur les lieux d'hébergement ou par le réseau en squat c'est là que je marquais le drive aussi j'aime bien le drive c'est une bonne idée et puis orientation vers les hébergements à 70% 16% non et puis il y en a qui ont pu aller dans des gymnases dans des hôtels dans des campements vous voyez que c'est vraiment de la débrouillardise et de et tout cela et du bricolage ce qui prouve qu'il y a quand même de l'improvisation c'est utile maintien en activité hors les murs la majorité répond oui activité voilà parmi les cas rudes activité en détention zéro il n'y en a pas un qui a pu maintenir son activité en détention alors contexte on avait très très peur le sanitaire en particulier les uhsi les uhsa le service de soins le service sanitaire et la pénitentiaire avaient très très peur de la contamination en milieu carcéral c'était une catastrophe d'ailleurs ils ont supprimé des parloirs rappelez-vous ils ont supprimé des visites ils ont supprimé des sorties ça a été extrêmement difficile à gérer et donc tout ce qui pouvait encore une fois contaminer c'était l'extérieur donc ils ont supprimé l'extérieur n'en reste pas moins vrai que en quoi nous sommes-nous privés d'envoyer du distanciel dans de tels endroits donc ça c'est une question à adapter pour l'avenir et pour éviter justement la contamination les structures partenaires qui restent majoritaires les coordinations locales minoritaires ça ça a été une grande plainte l'évolution des besoins pour la majorité alors c'est quoi l'évolution des besoins c'est l'aggravation de la précarité les violences l'augmentation des consommations la gestion des consommations en collectif j'en passe et puis les besoins d'hospitalisation non couverts où 23% ont eu des besoins d'hospitalisation non couverts la majorité ne s'en plaigne pas globalement les commentaires c'est des terrains de maraudes des territoires de maraudes qui sont élargis la problématique des besoins alimentaires certains insistent sur la proactivité vis-à-vis des usagers ce sera un mot clé les besoins en soins psychiatriques non couverts je vous rappelle que les CMP étaient souvent fermés le distanciel n'est pas accessible à des gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à des moyens de communication enfin le résidentiel médico-social assuré autant par empat que AFA N égale 79 79 personnes répondent qui a maintenu l'activité majoritairement oui de nouvelles admissions majoritairement non des ruptures de séjour majoritairement non tant mieux maintien de consultation oui uniquement des situations graves non et ça c'est très bien parce que nous en sanitaire on a fait ce choix pour pouvoir être entendu il fallait maintenir des situations pas uniquement graves et beaucoup également de téléconsultation mais alors qu'est-ce qui a été touché les ateliers habituels tout ce qui était en groupe tout ce qui était collectif tout ce qui permettait de sortir dehors a été complètement supprimé plus de communication avec les structures partenaires plus de coordination l'évolution des besoins non l'hospitalisation non couvert non et puis les zones covid dédiées oui majoritairement tout le monde a dédié une zone covid utilisée pas utilisée tout dépend aussi de la structure géographique de l'endroit l'architecture compte beaucoup dans des situations pareilles les commentaires libres de ceux qui travaillent dans le résidentiel c'est le manque de logement individuel les ruptures de soins le présentiel apparemment en appartement suspendu l'isolement en appartement qui a été une souffrance les structures qui ont été fermées pas d'accès à l'hôpital pour le sevrage vous voyez ceux qui ne pouvaient pas accéder à l'hôpital en souffraient beaucoup les commandes de test pour permettre les admissions etc pas de contact avec les instances ça ce sera un mot qui ressortira beaucoup voilà donc les moins comme toujours pas de matériel des situations qui s'aggravent des manques de collaboration le travail social avec la distanciation qui est un paradoxe là tout le monde s'est lâché comme vous aurez ces diapositives vous pourrez lire les commentaires de chacun mais les plus demandes actives de soins par les patients informations et recommandations de l'AFA qui sont de très bons supports auto-satisfaction joyeuse la crise qui permet de repenser les pratiques professionnelles le matériel qui manque et puis toute initiative de dons de masques qui ont été notés donc tout ça ce sont des commentaires généraux alors tout ça ça nous a amené doucement mais sûrement à travailler avec la DGOS d'ailleurs dans les commentaires vous pourrez lire en détail que d'aucuns se plaignent du manque d'instances en local mais alors en national on peut dire avec Jean-Michel Delisle qu'on a été régulièrement entendus et qu'on faisait des retours d'expérience réguliers alors qu'est-ce que nous a appris cette crise ? Trois choses les difficultés à affronter la crise d'abord matériel bon ça on a compris que là on allait faire attention à avoir du masque du chat et puis de maintenir le contact avec les patients ça c'était fondamental souvent lié à une doctrine mal stabilisée moi je dirais au contraire entre nous que la doctrine avait du mal à se stabiliser quand vous n'avez pas le matériel qui peut répondre derrière c'est difficile de pouvoir maintenir cette doctrine parce que vous êtes bien obligés de rassurer une population qui est hyper anxieuse et pas que les malades les soignants n'allaient pas bien du tout ils étaient très inquiets vous ne pouvez pas être un sauveteur si vous n'êtes pas assuré d'être sauvé vous-même vous avez vu le drame du sud-est de la France le sauveteur arrive on a toujours l'impression qu'il fait beau après une catastrophe naturelle ce n'est pas toujours évident et les sauveteurs doivent être en sécurité donc on voyait bien que les soignants étaient en difficulté des difficultés qui sont liées à l'organisation du secteur addictologique qui sont tout à fait en lien avec la faiblesse des moyens antérieurs à la crise vous avez des décisions de réduction de personnel depuis à peu près une quinzaine d'années aujourd'hui elles se payent donc on a aussi une faiblesse des équipements numériques heureusement qu'aujourd'hui la mode est à ce que chacun ait son propre ordinateur personnel et puisse se brancher mais sinon il aura fallu trois semaines un mois pour certains pour avoir ne serait-ce qu'une caméra de vidéo pour pouvoir faire de la téléconsultation alors que les logiciels existent des locaux qui sont peu adaptés aux contraintes sanitaires lorsque certains ont repris en post-confinement et ils ont dû totalement transformer leur activité et puis de grandes disparités régionales dans les réponses déployées par les pouvoirs publics là pas de jugement certains ont été en lien très fort avec leurs ARS avec leur mairie avec des acteurs locaux ou autres et d'autres totalement abandonnés découvrant même qu'ils avaient des ARS au-dessus d'eux ou d'autres au contraire découvrant qu'ils pouvaient taper à la mairie pour avoir des locaux et se faire aider l'association donc ça c'est vraiment le travail en réseau ceux qui travaillent beaucoup en réseau se sont sentis moins seuls ceux qui découvrent un peu le réseau ils n'ont pas découvert en période de confinement puisque personne ne sortait en revanche le lien entre la DGOS la DGOS et les sociétés que nous sommes a été très rapide et nous avons été très vite écoutés alors on a fait il vous reste 5 minutes maximum il vous reste 5 minutes largement merci largement le temps les propositions en cas de crise sanitaire ça tombe bien ça continue alors maintenir le lien et les soins par tous les moyens donc ça vous avez compris aujourd'hui dans cette deuxième crise on ne déprogramme pas sauf le couteau sous la gorge et ce n'est pas encore tout à fait le cas dans certaines régions où on ne va pas être forcément tout de suite en plan blanc mais certains oui et donc là ils vont déprogrammer 20%, 30%, 40% je vois que les addictologues avec qui je suis en contact direct en ce moment ne déprogramment pas maintiennent les urgences maintiennent les soins à distance les plages d'accueil et continuent d'inventer le lien sanitaire avec les patients c'est-à-dire le lien pour accéder aux soins maintenir une réponse de première ligne les consultations non programmées de première ligne doivent être sont fondamentales parce qu'elles permettent d'évaluer l'urgence ou de la gravité et permettent l'orientation maintenir des hospitalisations en procédure dégradée pour les situations complexes donc tout le monde n'a pas recours à l'hospitalisation vous le savez on fait beaucoup de choses en ambulatoire mais de temps en temps il faut bien avoir les moyens d'assurer ces hospitalisations pour les situations complexes donc tout doit être mis en place à condition évidemment de se mettre dans les conditions sanitaires donc vous n'avez plus de chambre double vous vous mettez dans des bonnes conditions vous équipez les personnels vous équipez les patients vous faites des hospitalisations plus courtes chacun mange dans sa chambre en 8 jours vous avez résolu 80% des problèmes et je ne parle pas des situations de comorbidité psychiatrique en renforçant les liens avec les EPSM qui sont très pleins en ce moment vous le savez je ne peux pas m'empêcher de parler des troubles des conduites alimentaires qui sont une addiction des endroits où il faut garder ces endroits sanctuarisés grande fragilité immunologique il faut protéger les troubles des conduites alimentaires particulièrement les patients souffrant d'anorexie renforcer la dictologie de liaison on peut éviter énormément de perte de temps d'orientation de garder où est-ce qu'on va mettre le patient etc. en faisant de la liaison on peut amener c'est le principe très français d'amener le soin là où se trouve le patient et maintenir la filière TSO alors ça tout le monde a maintenu la filière TSO tout le monde a plébiscité la mesure légale qui ont été proposées en urgence et nous les utilisons encore peu ou prou alors que normalement je pense que l'arrêté est arrêté mais il y a fort à parier que si cette crise qui va être longue la deuxième crise va être longue on va se retrouver à avoir des patients qui ne peuvent pas accéder on va devoir refaire un arrêté pour maintenir cette filière et les prescriptions à distance et accompagner évidemment le personnel des filières d'addictologie qui a besoin d'être protégé en cas de hors crise enfin hors la crise maintenir une attitude de soin proactif demeure notre crédo le recontact l'aller vers les équipes mobiles hors les murs et dans les murs renforcer la réduction des risques et des dommages par tous les moyens j'ai envie d'écrire inventer la réduction des risques et des dommages au quotidien nous n'avons pas tous les mêmes territoires certains sont en milieu très rural d'autres en milieu semi-rural c'est vraiment pas la même chose renforcer le maillage territorial et on insiste sur le mot de lisibilité qui aujourd'hui c'est ce que veut dire que ça pas carude ou l'espace de ceci ou l'espace de cela s'il n'y a pas un sous-titre centre d'addictologie il faut être très lisible pour que les patients nous voient ou que les collègues ou que les médecins ou que les infirmiers nous voient développement des compétences professionnelles élargies pour les infirmiers d'addictologie un peu de militantisme sur les infirmiers en pratique avancée en édictologie ne fait pas de mal et vous le savez dans certaines régions nous avons cruellement besoin d'eux et d'elles adaptabilité et inventivité des procédures sur les territoires donc le visio le téléphone alterner les modalités de rencontre et puis promouvoir des recherches pour savoir si ce qu'on fait il faut l'évaluer et c'est bien donc on a conclu avec lutter contre les freins de l'accès aux soins et le maintien dans les soins maintenir du lien dans les soins ou aux soins par tous les moyens développer les équipes mobiles développer les soins à distance développer les compétences professionnelles élargies les infirmiers en pratique avancée et renforcer les soins des comorbidités actives et psychiatriques merci de votre attention merci beaucoup bon on a un petit peu dépassé mais c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup d'interventions très 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 importantes et assez passionnantes je pense qu'on a eu un panorama complet pour tenir nos engagements peut-être juste dire en globalité par rapport à votre intervention Olivier qu'on avait donc des choses sur la question beaucoup beaucoup de la suite de l'adaptabilité des mesures des traitements de substitution comme vous l'avez dit vous-même et comme ça a été indiqué dans le chat mais aussi ça faisait partie des questions en amont qui étaient remontées en fait du côté des participants la question de la prise en charge globale qui a été mise à mal par le biais de la crise mais aussi des nouveaux outils téléconsultation et comment on arrive en fait à maintenir une prise en charge pluridisciplinaire dans ces moments de déstabilisation mais aussi avec les outils de téléconsultation et la place aussi peut-être sur la question des GHT sur encore aujourd'hui une difficulté d'accès en fait au lit de sevrage voilà pour les choses qui sont un petit peu remontées du côté du chat et dans les perspectives je propose de laisser donc la conclusion à Jean-Michel et puis de ma place déjà de vous remercier vraiment tous et tous pour vos interventions de qualité le temps que vous avez mis à préparer donc ce sera bien évidemment encore une fois je le redis mise en ligne avec le replay aussi du webinaire et aussi aux nombreux participants qui nous ont rejoints cet après-midi Jean-Michel je te laisse le mot de la fin le mot sera rapide on me permettra en tant que psychiatre de soutenir un des multiples points importants qu'a soulevé Olivier tout à l'heure une des avancées dans cette affaire aussi c'est justement autour de l'intégration du soin et du fait que les soins en santé mentale aient pu aller au devant de patients et que même certains psychiatres de ma génération aient su renoncer au mystère du colloque singulier impénétrable dans le secret du cabinet en absence de notes écrites etc pour essayer de répondre vraiment aux besoins des personnes allant au devant d'eux et y compris parfois dans le cadre d'équipes mobiles comme ça a été souligné tout à l'heure Jean-Maxence rappelait à quel point anxiété et angoisse sont des éléments clés dans cette affaire-là et ça va nous poursuivre avec la crise socio-économique qui vient donc il est évident que les acteurs de la dictologie les acteurs de la santé mentale les acteurs sociaux les acteurs de la prévention doivent continuer c'est peut-être une des leçons de cette période à travailler vraiment ensemble de manière décloisonnée on sait que tout le monde le pense mais on ne le fait pas toujours pour de multiples raisons il faudrait que cette situation un peu de crise soit un moteur supplémentaire pour cette fois-ci peut-être y arriver avec semble-t-il peut-être le soutien des pouvoirs publics je vous rappelle à ce titre que la journée addiction et santé mentale et troubles psychiatriques qui devaient se tenir début décembre au ministère de la santé sera sans doute reporté au printemps mais ce sera vraiment un enjeu majeur que d'y participer et a fortiori dans le contexte de crise qui est le nôtre alors je conclurai juste en remerciant très sincèrement les intervenants de nous avoir accordé leur temps mais aussi beaucoup de travail parce qu'il y a eu une intense préparation on voit qu'il y avait des interventions très structurées donc merci beaucoup et c'est un plaisir pour nous à la fédération addiction de continuer à rencontrer à regrouper des opinions diverses venant d'horizons divers des chercheurs des cliniciens-chercheurs des praticiens des observateurs etc. c'est vraiment un pur plaisir que ces moments de partage donc à très bientôt portez-vous bien et on souhaite aux parisiens à ceux des grandes agglomérations malgré tout que la fermeture la nuit ne soit pas trop douloureuse j'ai cru comprendre que Jean-Maxence était très oppressé quasiment par le couvre-feu donc bonne chance et bon courage à tous ciao merci au revoir ciao Sous-titrage ST' 501